Bonjour, je suis avec Médoc, Thierry, Rahan et Cyril. Bienvenue dans Extra Life. Alors le sujet, c'est le Doritos Gate. Ça me rappelle quelque chose. Il y a une impression de déjà vu un truc comme ça. Donc c'était il y a quelques semaines, c'est passé sur NoLife. Et il y a eu, je crois, un record de nombre de commentaires sur les forums de NoLife. 600, 700, je ne sais pas. Enfin bon, ça a inspiré énormément de monde. D'où cette décision. En fait, non, je triche parce qu'on a décidé, je crois, de faire un deuxième round à la sortie de l'émission. Il faut dire, vous n'avez pas été... De quoi ? Qu'est-ce qu'on n'a pas été quoi ? Non, pardon. Je rigole. Mais on va commencer déjà. Justement, il y a eu des réactions dans le forum. Avant de commencer à reparler de ce Doritos Gate, il y a eu des réactions dans les forums de NoLife. Et en fait, Cyril est là pour faire une petite compilation de réactions et pour nous demander votre avis là-dessus. Donc on commence avec toi, Cyril. Tout à fait. On va commencer avec la mauvaise communication qu'il y a eu dans le dernier débat sur le Doritos Gate. Donc avec certaines réactions. Une réaction de Gishman qui disait que l'Extra Life tournait au dédouanement de NoLife. Alors que ce n'était pas du tout la question à la base. Docteur Axel qui disait que ce qui était frappant dans cette émission, c'est que Thierry, Médoc et Raon, malgré qu'ils soient tous très intelligents, ne comprenaient pas ce que tu voulais leur dire, Erwan. Et enfin, Lazare qui synthétise un peu tout ça en disant que cette émission était à l'image du Doritos Gate lui-même. Deux groupes de personnes qui n'arrivent pas à communiquer correctement. D'un côté, des journalistes dont ceux présents en plateau qui font bien leur travail et se sentent individuellement remis en cause par une critique de fond qu'ils ne les visent pas forcément personnellement. Et de l'autre, un public qui voit ces questionnements balayés d'un revers de main, ce qui forcément le rend plus suspicieux encore. Voilà, donc en fait, c'est un peu... Mais de toute façon, c'était déjà une impression au sortir même de l'émission. De toute façon, on était tous d'accord. C'est vrai qu'on était dans le cœur du débat. Une heure, ça peut sembler super long. Et nous, c'est passé en un claquement de doigts. Et puis on s'est rendu compte à la fin, on a fait une heure. Et puis il y a quand même quelque chose, une sorte d'impression. On n'a peut-être pas parlé de la même chose. Et puis, le fait de parler du travail journalistique, c'était aussi une première. Peut-être de le faire à la télévision, au public et tout. Et vous vous êtes mis en position d'auto-défense. T'avais piqué ma place. T'as piqué ma place. Ça a joué énormément. Donc oui, en effet, on a réagi de façon très personnelle parce qu'on abordait clairement notre métier. Donc moi, je l'ai dit d'emblée au début de cet Extra Life, c'est que j'avais été un petit peu blessé par toute cette histoire de Doritos Gate. Donc je ne m'étais peut-être pas forcément bien exprimé là-dessus. Il n'aurait peut-être pas fallu que je le dise non plus. Puisqu'on ne devait faire cette émission dans le recul. Puisqu'on aborde le sujet quand même quelques mois après le fameux Doritos Gate. Mais il est toujours délicat de parler de sa profession sans s'impliquer soi-même personnellement. Et d'autant plus qu'en fait, moi, ça fait quand même très longtemps que je suis journalisant très spécialisé. Donc c'est mon métier. J'y tiens vachement. Je le défends. Et donc du coup, quand on attaque un petit peu la profession, je me sens clairement un petit peu concerné. Et d'autant plus que sur mon parcours, j'ai été clairement confronté à des tas de situations. Il a fallu que je me défende. Il a fallu que je me batte pour imposer une critique, pour imposer une note, ce genre de choses. Et aujourd'hui, j'ai la chance de gérer un petit peu une rédaction. Et donc de donner à tous les gens qui bossent avec moi pour NoLife cette liberté que je n'ai pas forcément eue tout le temps. Et donc du coup, oui, je me suis senti un petit peu agressé. Et d'autant plus que de temps en temps, il y a des réactions, pas toutes, loin de là. Mais il y a certaines réactions qui étaient très... Tu sentais que les gens ne maîtrisaient pas complètement le sujet. Et c'était genre de toute façon tous pourris. Donc tous pourris, ça veut dire genre moi aussi. Et donc évidemment, j'ai les pris mal. Il aurait peut-être fallu que je sois plus dans le recul. Et c'est un peu ma personnalité. Oui, alors complètement. Aussi, moi, j'ai l'impression, après avoir tourné le premier Extra Life sur le sujet, j'ai eu l'impression que c'était presque quasi inévitable qu'on passe par là. Ça a été maladroit, tout ce que tu veux. On est resté longtemps et sur la défensive et sur le cas de NoLife, en fait. On n'a pas su comprendre tes questions. On n'a pas su apporter les réponses qui étaient attendues. Mais j'ai l'impression que c'était presque un passage obligé, en fait. Il fallait d'abord... Pour parler de la profession, des problèmes qu'il y a, il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a des soucis, il y a des contraintes, il y a des trucs frustrants. Mais pour en parler, dans la mesure où nous, on est journaliste, on fait du jeu, on est obligé de passer par une étape où on dit, attendez, nous, c'est comme ça qu'on bosse, voilà quelle est notre vision du truc. Donc c'est normal que ça ait pu sembler super centré et sur NoLife et sur la défensive. C'était maladroit, c'était tout ce que tu veux, mais c'était presque inévitable. Donc en fait, d'où le Round 2 ? Heureusement qu'on peut se le permettre. Une autre dimension aussi, pour prévoir aussi, puisque dans cette émission, on va forcément reparler de nos expériences respectives. C'est un petit peu difficile d'aller, d'une part, de parler pour les autres, qui ne sont pas en plateau, d'autant qu'on ne connaît pas forcément les fonctionnements des autres rédactions exactement, ou les points de vue de certains de nos collègues. En tous les cas, pas complètement. Donc on a tendance à revenir mécaniquement à notre propre expérience et à notre quotidien. Donc c'est un travers qu'on va essayer d'éviter cette fois-ci, mais qui est un petit peu normal. – Et enfin, d'une manière générale, quand tu parles d'un truc qui te passionne, des fois, tu ne structures pas forcément tout ce que tu as envie de dire. Tu as des idées qui viennent, mais tu sais qu'il y a le temps, tu sais qu'il y a les caméras, ce n'est pas la même. Tu vois ce que je veux dire ? Que quand tu es posé derrière ton PC, puis tu développes ton argumentaire, ce n'est pas pareil. Donc c'est un exercice qui est difficile. – On va avoir de toute façon plusieurs réactions de la part de Cyril. Mais d'une manière générale, vous avez suivi les forums. Enfin, ça a été quand même… c'était du temps plein pendant 4 jours. – C'est ça. – Avec du 20 messages par minute, c'était un petit peu difficile. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, personnellement, après cette émission ? Parce que, voilà, d'une manière générale, ça a été quand même très critique sur les forums, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur… Voilà, quelle a été votre réaction vis-à-vis de toutes ces réactions de téléspectateurs, de lecteurs de presse spécialisés, de passionnés de jeux vidéo aussi ? Enfin, finalement, c'est aussi une communauté commune. – Pourquoi ? – Voilà, enfin, qu'est-ce que vous avez ressenti vis-à-vis de toutes ces réactions ? – Personnellement, j'étais quand même assez rassuré en étant sur les forums, puisqu'il y avait beaucoup, beaucoup de réactions. Là, je remercie tout le monde d'avoir réagi déjà à cet Extra Life. Enfin, c'était beaucoup de réactions construites, donc avec vraiment des vraies idées qui passaient, des vrais regrets, etc. Ce qui nous a donné d'autant plus envie de faire cet Extra Life-là aujourd'hui. Et donc, c'était pas… Il y avait quand même, tu sentais, quelques personnes sur les forums qui débarquaient un petit peu, genre alléchées par l'odeur du sang, et qui ne connaissaient pas du tout, justement, ce que faisaient nos lives, qui ne connaissaient pas les personnes qui étaient en plateau, et ils y allaient, genre, les presses tous pourris, etc. Donc ça, c'était agaçant. Mais la plupart des réactions, l'ensemble des réactions, étaient vraiment, genre, c'était positif, c'était constructif. Ça donnait envie, en fait, de continuer le débat, de continuer à s'exprimer sur ce sujet. Est-ce qu'il y a des choses à dire ? Je crois que ça permet aussi de formaliser mieux les éléments qui manquent au lecteur pour avoir une analyse, en fait, de toute cette affaire qui est quand même assez compliquée, globalement. Ça touche à beaucoup de choses différentes. Et en fait, quand ils posent des questions, ou quand ils formulent des raisonnements à l'égard de ce qu'ils ont pu voir dans l'extra live d'avant, ça permet aussi pour nous de voir ce qu'on n'a pas dit. Vu que c'est un petit peu comme les trous noirs, tu sais, tu ne peux pas les observer directement, mais par ce qu'il y a tout autour, tu devines qu'il est là. Et donc, ça permet d'isoler un petit peu mieux, peut-être, les questions qui n'ont pas trouvé réponse la première fois. Je crois qu'on a une demande de la part de Cyril. Oui, alors, justement, je rebondis sur ce que vient de dire Rahan. puisqu'il y avait Aspline qui disait que ce qu'il reprochait au dernier débat, au pseudo-débat, comme il disait, c'était qu'il y avait une négation totale du problème qui était tout à fait réelle. Et Chocolat rebondissait dessus, qui demandait si c'était si compliqué que ça d'admettre qu'il y a un problème lorsqu'un éditeur régale à volonté un journaliste censé critiquer son produit. Alors, justement, ça a commencé, parce que c'est vrai que là, on a fait une espèce de bilan un peu personnel de l'émission précédente. Mais voilà, justement, est-ce que pour... Voilà, une fois qu'on a pris du recul, voilà. Est-ce que le Doritos Gate, il y a un problème ? Point d'interrogation, très large. Je me pose la question très large pour vous laisser le... Alors, à la base, je ne sais pas si tu te souviens, la première émission, j'étais plutôt positionné sur... Oui, il y a peut-être un problème, mais de manière... Qu'est-ce que tu veux y faire ? Et puis, même, j'étais même sur une... Dans un délire de... C'est pas forcément... C'est pas... Je trouve pas ça légitime les questions qui se posent. Les gens, ils ont caisse des merdées tout seuls. Non, mais c'est vrai, j'étais complètement là-dessus. J'étais complètement là-dessus. J'ai pas foncièrement changé. Simplement, quelques jours après le tournage de cet extra-life, et j'étais chez moi, je pépérisais, tout ça. Et j'ai regardé à la télé, et d'ailleurs, je crois que je suis pas le seul, j'ai regardé un reportage sur France Télévisions, France 2, une connerie comme ça, qui te parlait de la dangerosité des pilules contraceptives. Et dans ce reportage, on te montrait des médecins, des events organisés par l'industrie pharmaceutique, par les gros groupes pharmaceutiques, et qui invitaient les médecins et qui étaient là à dire « Ben voilà, notre pilule, en fait, pourquoi ? Faut la prescrire, parce qu'elle est bien, tout ça. » Et dans les commentaires, t'avais des trucs genre « Les médecins qui viennent ici, ils sont bien traités, macarons. Tu vois ? » J'avais lu ça, j'étais comme ça, j'avais vu ça, j'ai dit « Putain, tous des pourris. » Tu vois, réaction typiquement franco-française. Et là, bah, fulguance. Je me dis « Merde ! » Si moi, tu sais, alors que je me considère pas comme un connard complet, tu vois, si moi je suis amené à faire des réflexions de ce style, eh ben ouais, très certainement que des gens, en entendant toutes ces histoires de fêtes, de soirées de lancement, de macarons, de coupe, de champagne, des gens complètement honnêtes dans leur démarche, ou pas complètement bêtes, pas complètement inscrits dans un délire de haters, peuvent se poser légitimement des questions quant à ce qu'on fait. Et du coup, j'étais bien, regardez. C'est forcément… Donc, je me suis dit « Ouais, non, attends, déjà, il faut impérativement un round 2, il faut qu'on puisse répondre à toutes ces questions. » Donc, du coup, pour les soirées, il faut quand même que les gens comprennent quelque chose. C'est pas des soirées genre « Open Bar » où l'éditeur est là pour offrir des cadeaux, pour régaler, pour nous étaler dans le luxe. – Attention, il y en a des « Open Bar » ! – Il y en a, il y en a, mais c'est pas systématique. Et donc, du coup, une nouvelle fois, ce type de soirée, c'est vraiment un lieu de rencontre et d'échange. Et donc, du coup, c'est l'occasion de discuter avec l'éditeur, c'est l'occasion de discuter avec ses collègues, etc. Ensuite, le contexte lui-même, on pourrait faire la même chose ailleurs. On pourrait faire la même chose dans un bar, avec des collègues, avec des éditeurs, avec ce que tu veux. Mais de temps en temps, l'occasion se présente d'aller discuter à un moment donné. Donc, le côté luxe, genre associé à la fameuse coupette de champagne, en effet, je comprends que ça puisse être dérangeant. Mais il faut savoir une nouvelle fois que ça n'a pas d'impact sur notre job. – Alors, il faut aussi préciser un truc, c'est que quand on parle de ces soirées, les soirées dont on parle, les meilleures en l'occurrence, ce sont les soirées de lancement. Les soirées de lancement, on en a fait, on en a fait, tu vois. C'est là où les mecs descendent en rappel, c'est là où tu as des mini-planeurs et tout. Enfin, là, je pense à la soirée Call of Duty, Modern Warfare 3, qui tuait une grosse tuerie avec des trucs. C'est des soirées de lancement. Il faut bien savoir que ces soirées-là, et là, du coup, je pense parler au nom de toute la profession qui va dans ces soirées, on y va, pour le coup, en mode... pas en mode travail. On va pas là-bas pour travailler. – Et le travail est déjà fait la plupart du temps. – La plupart du temps, pas du temps. – La critique est déjà faite, genre, voilà, c'est fini. – Voilà, mais bien souvent, la critique, elle est déjà faite, et puis tu vois, ça s'appelle des soirées de lancement, donc c'est comme temps. – Moi, juste, si je peux me permettre, moi, j'y vais pas... J'y vais uniquement dans un... professionnellement, enfin, je veux dire, c'est personnel. – Alors, moi, pas du tout, tu vois. – Moi, c'est uniquement parce que je vais y voir des gens, parce que je vais discuter avec mes collègues journalistes, etc. Sinon, j'y irai pas. – Ben, moi, je vais faire la fête, en fait. – Mais moi, c'est pareil, je fais trop de soirées. – Enfin, juste, pour le coup, est-ce que ces soirées sont... Est-ce que... Oui, tu vas faire la fête, tu pourrais faire la fête ailleurs. – Et je la fais ailleurs. – Et tu la fais ailleurs, tant mieux pour toi. Est-ce que si tu n'y allais pas, c'est forcément quelque chose de... Enfin, justement, t'y vas pas pour le travail. Donc, à partir du moment, t'y vas pas pour le travail. Et en même temps, si t'étais pas journaliste... – Ah, j'irais pas. – Tu serais même pas invité. – Ben oui. – Donc, du coup, est-ce que cette situation-là... Vous comprenez qu'il y a quand même, finalement, le fait d'avoir le petit carton d'invitation qui t'emmène à cette soirée, c'est parce que tu es journaliste, parce que tu parles des jeux fournis par cet éditeur, n'importe lequel. Il y a eu Square Enix récemment, il y a eu Ubisoft, Activision et tout ça. – Tout le monde le fait. – Donc, c'est une porte d'entrée qui t'est ouverte, parce que tu es journaliste. Est-ce que, quelque part, de toute façon, même si tu n'y vas pas pour le boulot, c'est lié à ton travail ? Donc, est-ce que, forcément, la grande question, c'est est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Et est-ce que le boulot de journaliste, c'est ça ? – Alors, si tu me poses la question à moi, je vais te répondre, est-ce que la fête, c'est nécessaire ? – Mais non, mais la fête payée par des gens dont tu parles de leurs produits. – À partir du moment, alors, deux choses. À partir du moment où tu y vas dans un délire, à partir du moment où tu vas là-bas pour t'amuser, il y a très peu de choses. Enfin, moi, je ne vais pas là-bas en mode boulot, il y a très peu de chances même que tu me vois avec une manette entre les mains là-bas. Au pire, tu me vois avec un mini hot dog et encore, il faut que tu sois rapide. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, là-bas, moi, je vais vraiment là-bas pour m'amuser. Ensuite, est-ce que c'est nécessaire ? Non, mais ils le font, on y va. Et d'ailleurs, j'ai même envie de dire, on fait croquer les gens. Il y a des gens que j'essaie de ramener. À chaque fois qu'il y a une fête, j'appelle, il y a combien de plus d'un ? Je fais ramener les gens, tu vois ? C'est dans une... Disons que c'est une logique de fête, on est dans la fête. – Oui, mais c'est une logique fermée aux non-journalistes. – Tout à fait. – Donc, en fait, finalement, c'est un privilège qui t'est accordé par un éditeur. Et celle-là, je reviens sur les médecins qui sont invités par l'industrie pharmaceutique. Finalement, tu es dans une situation où de l'extérieur, ce n'est pas forcément une question d'être suspicieux, d'être conspirationniste ou ce genre de choses. C'est une vision qui nuit à l'éthique. Les médecins en ont une, les journalistes en ont une. Ça nuit à la vision qu'ont les spectateurs, qu'ont les lecteurs de ton médecin. – La deuxième chose, c'est... Je pense, enfin en tout cas, moi, c'est comme ça que j'arrive à résoudre ce problème dans ma tête, parce que j'ai une conscience comme tout le monde, tout ça. La transparence, à partir du moment où tu dis très clairement que tu vas à ces fêtes, je fais d'ailleurs même des fois des reportages, enfin, on n'hésite jamais à dire en plateau ou quoi que ce soit que je vais dans les fêtes, c'est moi qui vais dans les fêtes. Je fais même des reportages où je note des petites milliardises, tu vois, je vais chez chaque éditeur, et puis je dis, « Oh, ben ça, c'est une bonne milliardise, bien joué, EA ou bien joué, Microsoft. » À partir du moment où tu sais, où tu dis à tout le monde que tu y vas, à partir du moment où on sait que tu y vas, à partir du moment où on sait que, « Ok, lui, c'est un mec qui va aux fêtes, et de manière quasi systématique, parce que c'est clairement le cas, et après, tu fais ce que tu veux. » Tu vois ce que je veux dire ? Les gens, à partir du moment où tu donnes suffisamment de clés aux gens, suffisamment d'éléments pour qu'ils sachent à quoi s'en tenir, moi, c'est comme ça, disons, que j'arrive à résoudre ce problème-là. Après, d'une manière plus générale, l'image que ça peut envoyer, « Ouais, bien sûr, je peux comprendre que les gens se posent des questions. » Très bien. Tu voulais dire quelque chose ? C'est lui aussi. Moi, je ne vais pas... Pardon. C'est lui, mais c'est aussi... Aussi, sur les soirées, pour moi, ça fait vraiment partie, une nouvelle fois, du boulot. C'est-à-dire, très souvent, en fait, tu es amené tous les jours à avoir des éditeurs au téléphone, des attachés de presse, etc. Tu discutes de choses, on te dit, genre, « Ouais, le jeu va arriver à telle date, etc. » Et j'ai besoin de ça, j'ai besoin de telles images, j'ai besoin de trucs, etc. Et donc, du coup, ça permet aussi de mettre simplement un visage. Donc, les gens, tu ne les connais pas systématiquement, c'est l'occasion, sur ce type de soirée, de les rencontrer, de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir voir qui ils sont exactement. Et donc, c'est vraiment... Pour moi, personnellement, ce n'est pas du tout de la détente, les soirées. Les soirées, si possible, moi, je n'y vais pas, parce que j'ai d'autres choses à faire. J'ai des critiques à faire parfois, il faut que je joue. J'ai une vie, tout simplement. Mais par contre, il y a... Bien sûr, évidemment. Mais il y a un vrai intérêt professionnel. Et pour moi, ça va avec ton métier. Il faut que tu ailles de temps en temps à ce type de soirée, simplement pour rencontrer les gens et échanger. Et j'en profite également pour parler, en fait, du travail sur nos lives. C'est-à-dire, est-ce que vous avez vu telle critique ? On a fait tel type de reportage, etc. Est-ce que vous avez vu ça, 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 ça ? Mais auprès de qui ? Et auprès de l'éditeur. Auprès de l'éditeur, en disant, genre, tu vas voir un éditeur et tu lui dis, genre, il y a un jeu qui arrive bientôt, il m'intéresse vachement. J'aimerais bien pouvoir rencontrer le développeur, j'aimerais bien pouvoir lui poser des questions, etc. Est-ce qu'on peut discuter de l'organisation d'un truc comme ça ? Et ils vont dire, genre, ben ouais, on peut organiser un truc. Les développeurs... En même temps, tu peux l'appeler, t'as son numéro de téléphone. Bien sûr, mais c'est juste, ça change. Ça permet d'avoir la personne en face de soi. C'est pas pareil de l'avoir au téléphone systématiquement et de l'avoir en face de soi. Et de temps en temps, c'est bien de pouvoir, une nouvelle fois, mettre un visage sur une voie. C'est un animal social, tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est vrai que tu t'imposes plus facilement aussi. Moi, j'ai ce sentiment-là. C'est plus facile d'avoir quelqu'un en face de soi pour faire passer des idées, pour expliquer, pour avoir des questions. Au téléphone, dans une journée de boulot classique, l'attaché de presse comme le journaliste a un certain nombre de tâches à gérer dans sa journée. Il va avoir d'autres coups de fil, d'autres e-mails, d'autres jeux, d'autres trucs à faire. Et les gens ne sont peut-être pas toujours aussi disponibles qu'ils peuvent l'être dans ces soirées-là. Maintenant, il y a aussi un aspect purement de correction, en fait. C'est-à-dire que quand on t'envoie des tonnes et des tonnes d'invites, tu peux en refuser un certain nombre pendant assez longtemps. Mais au bout d'un moment, il y a quand même une certaine politesse que je vois à ne serait-ce qu'au moins venir, dire bonjour. Et puis après, tu repars. Tu n'es pas obligé de rester. Mais si tu refuses absolument toutes les soirées, et que tu ne pointes jamais ta trogne ni rien, ce n'est pas très bon non plus, globalement, pour l'opinion que vont avoir d'autres personnes de la manière dont tu les considères dans leur existence. Du fait qu'il y a un élément vraiment de surface, de politesse, à juste au moins une fois de temps en temps, aller dans ces soirées-là. – Il n'y a pas de plus de présence. – Voilà, exactement. – Je crois que, Cyril, on a quelque chose de ton côté. – Oui, oui, merci, Erwan. On n'a pas beaucoup écouté, là. J'ai essayé de vous interrompre, mais vous avez continué. Bon, en même temps, c'était important que Raon et Thierry puissent s'exprimer. Alors, je rebondis sur ce que disaient Médoc tout à l'heure, puisqu'on a eu pas mal de réactions. La dernière fois, il avait dit qu'il fallait multiplier ses sources, qu'il fallait être un téléspectateur ou un lecteur intelligent. Et donc, il y a eu pas mal de réactions là-dessus, et notamment Lazare qui disait que le public doit toujours continuer à utiliser son cerveau. Mais la façon dont Médoc décrit ça donne presque l'impression qu'il demande au public de faire un vrai travail journalistique quand il veut s'informer, c'est-à-dire recontextualiser, trier l'info, prendre du recul, multiplier ses sources, etc. Or, si on fait appel à des journalistes, c'est justement pour qu'eux fassent ce travail, parce que le joueur ou spectateur moyen n'a ni les moyens, ni le temps de le faire. – Alors, Médoc. – Alors oui, effectivement, j'ai peut-être pu être maladroit sur ce discours-là, mais je reste tout de même là-dessus, sur le fait que quand t'as 70 euros à mettre dans un jeu, soit t'y fais gaffe, soit t'en as rien à foutre, auquel cas, faut pas venir te plaindre. Maintenant, effectivement, le journaliste, il a son taf à faire. Ouais, c'est sûr qu'il faut faire un travail de sélection, un travail de tri, essayer de... Mais en fait, moi, ce que je redoute, c'est extrême, mais j'ai peur qu'on arrive à une situation où le téléspectateur, le public, n'est plus à se poser de questions. Tu vois, parce que c'est un terreau propice aux plus grandes quenelles qu'on peut te mettre, le fait de ne plus se poser de questions, de dire, bon, ben, c'est bon, lui, c'est bon... Il faut tout le temps remettre les choses en question. Et puis, du côté des journalistes, il faut tout le temps faire ses preuves. Il n'y a rien d'acquis, en fait. C'est la raison pour laquelle, et moi, d'une manière générale, j'aime bien quand les gens se responsabilisent. Mais quand je parlais de responsabilité des lecteurs, je n'ai peut-être pas évoqué la responsabilité des journalistes, mais elle est évidemment aussi présente... Oui, mais est-ce qu'en fait, finalement, au-delà de sélectionner l'info, la hiérarchiser, la contextualiser, finalement, le reste, tout le monde peut le faire. Donc, grosso modo, ce que les gens ont ressenti, c'est que tu demandais aux téléspectateurs d'une sorte de délégation de ce qui est intrinsèquement ton travail. Oui, oui, oui. Je me suis mal exprimé. Mais moi, au-delà, un peu sur le même sujet, je rebondis un peu. Parce qu'il y a eu des réflexions sur les journalistes politiques, les journalistes de beauté, enfin, féminins, et tout ça, qui ne sont pas accusés de tous les mots comme le sont aujourd'hui les journalistes... Je pense qu'ils sont accusés aussi. Mais moi, j'ai l'impression que finalement, les journalistes de jeux vidéo, c'est peut-être... Ils sont peut-être en première ligne et que des Doritos Gates, il va y en avoir d'autres concernant d'autres aspects de la profession. Parce que finalement, les journalistes de jeux vidéo aussi, c'est ceux qui ont le plus à faire à une communauté en ligne, à des gens présents sur les réseaux sociaux, à des gens dont c'est une passion, donc forcément, qui investissent du temps et de l'intérêt et de la réflexion sur leurs sujets comme les journalistes... Mais c'est la même chose avec le cinéma ou la musique ? C'est la même chose. Enfin, il y a des publics similaires à celui-ci. Mais finalement, est-ce que c'est pas, entre guillemets, une sorte de... C'est la survie du journalisme qui est en cause ? Parce que finalement, moi, je me rappelle, vous avez... Je ne sais pas si on en avait parlé avec vous, des vidéos blogueurs, des youtubeurs, des choses comme ça. Finalement, sur Internet, il commence à y avoir plein de gens qui parlent de jeux vidéo. Même sur des sites type Allociné et tout ça, tout le monde peut écrire sa critique de jeu, peut mettre des notes et puis les gens vont chercher des infos. Maintenant, les gens, ils font des tests parce qu'on est à NoLive, c'est une télévision. Les gens, ils font des tests sur YouTube, ils font 200, 300, 400, 500 000 vues. Les mecs, ils ont 15 berges devant leur écran. Est-ce que le métier de journaliste et le média est en danger ? Justement, le problème, est-ce que c'est pas ce que le Doritos Guide révèle ? C'est que si les journalistes jeux vidéo ne se filent pas un gros coup de pied au cul pour devenir des gens sérieux, des gens au-dessus de la masse, finalement, qui ne sont pas que des gens qui s'amusent dans leur métier comme c'était notre cas. C'est comme ça qu'on est arrivé à faire du jeu vidéo parce qu'on voulait s'amuser dans notre... Il faut que tu gardes aussi quand même cette part d'amusement. Si ton métier ne te plaît pas, tu ne peux pas le faire bien. Bien sûr. Mais on est complètement dans le monde. Ce n'est pas une demande du public d'écouter les gars, on vous aime bien, mais s'il vous plaît, on aimerait avoir une vraie confiance en vous pour que vous gardiez quelque part un statut spécifique différent du YouTuber et de ce genre de choses. Est-ce que tu... Je suis d'accord avec toi. Il y a aussi une différence fondamentale entre la rédaction, qui est vraiment un cumul de personnalités différentes, qui échange, qui s'exprime sur un même sujet qu'il y a le jeu vidéo, et le blogueur qui est tout seul et dont l'avis va être automatiquement beaucoup plus subjectif parce que non, il n'y aura pas les filtres que constituent les autres membres d'une rédac. Et je pense que c'est très important. Est-ce que tu gènes la subjectivité ? Moi, j'aime bien avoir un avis quand même où tu sens que la personne qui a écrit la critique s'est confrontée à d'autres avis, vraiment travailler son sujet, et ce n'est pas juste un truc épidermique. Moi, je pense ça, et en fait, tu es tout seul dans ton coin, voire réfléchir au jeu, etc. Non, il y a vraiment un échange autour. Et donc, du coup, c'est un effort de rédaction. Et donc, du coup, cette rédaction... De formalisation de l'opinion aussi. C'est ça. Moi, je suis d'accord aussi avec Thierry là-dessus. Et c'est vrai qu'il appartient à la presse de trouver sa légitimité aujourd'hui dans un contexte qui change très rapidement avec énormément d'offres d'informations brutes, sans forcément d'appareil d'analyse de la qualité de cette information, de sa légitimité, etc. de qui c'est le mec qui fait la vidéo, qui c'est qui machin, qui bidule. Grosso modo, par exemple, Thierry et moi, on a beaucoup d'années avec nous, mais quand on a commencé, ces choses-là n'existaient pas. Donc, il n'y avait pas de questions à se poser. Si tu voulais entendre des gens parler de jeux vidéo, donner des opinions sur la critique, c'était... Il n'y avait pas Internet. Quand même. En 75... En 76... Ça fait 17 ans, moi, à peu près. Mais bon, il n'y avait pas Internet, effectivement. Et oui, le journaliste et oui, les médias doivent se poser cette question aujourd'hui. C'est même très important puisque c'est leur survie qui en dépend. Est-ce que, justement, moi, c'est pour ça qu'on revient sur la validité, entre guillemets, du Doritos Gate et pourquoi est-ce que les gens réagissent comme ça ? Est-ce que ce n'est pas, finalement, un énorme avertissement à la profession ? Écoutez, de ce qu'on voit, vu que c'est des observateurs extérieurs, de ce qu'on voit, vous avez quand même parfois un comportement de clown. Non, mais c'est vrai, on vous voit bourré à des soirées vous avez quand même un comportement parce qu'on critique les Youtubers qui vont aussi aux soirées et qui sont influençables, etc. T'empêche que, vu de l'extérieur, qu'elle est la différence entre un Youtuber qui est là et un journaliste. Est-ce que ce n'est pas un niveau, une alerte sur dire, écoutez, pour qu'on continue à vous prendre un petit peu au sérieux parce que c'est pour ça, c'est parce qu'on vous prend au sérieux, qu'on vous regarde, qu'on vous écoute, qu'on suit vos avis et qu'on a envie que vous soyez les transmetteurs, les médiateurs d'infos. Et si vous voulez qu'on continue à le faire, reprenez-vous un peu en main. On repart sur ta toute première question concernant la validité du Doritos Get. Oui, il y a un problème. Oui, le fait qu'on ait pu pointer du doigt certaines choses, certains débordements, etc. fait qu'on a besoin, nous, de réfléchir à notre métier, de se remettre en question comme on doit le faire régulièrement. Ça, c'est juste un gros boost. On se dit, à un moment donné, il y a une grande interrogation de plein de gens et donc, on doit répondre à ces questions-là. On doit faire montre de notre sérieux, de notre professionnalisme et du fait qu'on reste complètement indépendant malgré nos relations de travail naturelles avec les éditeurs. Sachant qu'une nouvelle fois, avec les éditeurs, on n'est pas sans arrêt dans un bras de fer. C'est vraiment, on travaille ensemble. Donc ensuite, il faut faire gaffe de ne pas dépasser certaines limites et ça arrive aussi de temps en temps, malheureusement. Cyril ? Oui, alors je rebondis sur l'indépendance puisqu'il y a eu deux réactions à propos de ça. Donc, il y a Yougs 42 qui dit que pour lui, l'indépendance doit d'abord être financière, ce qui veut dire que le journal vit grâce à ses abonnements et que les lecteurs-spectateurs doivent accepter de financer le journal. Et il y en a un autre, c'est Scolby, qui dit que si vous voulez des journalistes qui ne dépendent en rien des éditeurs, il va falloir mettre massivement la main au portefeuille. C'est peut-être une des clés du problème aussi, c'est que c'est pas facile en ce moment financièrement. Alors, ça c'est pas la... C'est vraiment... On en parlait, on l'a à peine effleuré en fin d'émission la dernière fois, au-delà des problématiques de soirée, du côté bling-bling auquel certains peuvent être attachés ou non, effectivement, pour moi, le cœur du problème, il est là. C'est pas le seul. Je suis pas en train de tout limiter à ça, mais je refais juste une petite boucle au tout début sur la toute première question, c'est est-ce qu'il y a un Doritos Gate, est-ce qu'il y a un problème ? Je dirais non, mais il y a un problème potentiel. C'est-à-dire pas... Je veux pas garder juste le mot problème comme s'il était avéré et comme s'il était là, mais il y a un problème potentiel et ce problème potentiel, il est permanent parce que quel que soit le domaine dans lequel un journaliste travaille, il est forcément nécessairement soumis à des pressions parfois sournoises, parfois non avérées, parfois directes ou non, peu importe, mais tout un ensemble de choses contre lesquelles il doit naviguer. Ça fait partie du métier de journaliste de se mettre au cœur de ce danger, au cœur de cette potentialité d'être mal renseigné, de se faire avoir, puisqu'on est aussi humain, il y a des fois où on se fait avoir par des développeurs, on croit ce qu'ils nous disent, etc. Et c'est le métier du journaliste, que ce soit dans le jeu vidéo, dans l'économie, la politique, de se mettre, à mon sens, encore une fois, c'est mon opinion, au cœur de ces problématiques-là et de faire bien son travail en étant au cœur de ce truc-là. Parce que, à mon avis, tu ne peux pas arriver à faire un bon travail de journaliste si tu n'es pas au plus proche de ce que tu traites. Évidemment, c'est un risque. Mais c'est ça, le métier de journaliste, c'est de se placer face à ce risque et d'être capable de l'affronter, de le surpasser et de se ressortir gagnant de cette relation-là avec ce risque. Je ne sais pas... Est-ce que tu peux... Enfin, c'est quoi le rapport réellement avec, justement, ces influences, l'indépendance économique et ce genre de choses ? Là, je vais faire des tours juste sur le début. Mais effectivement, après, le problème de l'économie, il se situe, en fait, au-delà du journaliste. Le journaliste, il a un métier, il est payé pour faire ce qu'il fait. Donc, forcément, il faut financer ce travail-là. Et c'est vrai que ce que les auditeurs et les téléspectateurs de No Life soulèvent dans les questions que Cyril nous a données à l'instant, c'est que l'information a un prix. Et un journaliste a un prix. Et aujourd'hui, moi qui travaille sur Internet, par exemple, sur un modèle publicitaire, enfin, on a des abonnés aussi, il y a les premiums d'un côté qui font des recettes et la publicité de l'autre, c'est les deux composantes essentielles de l'économie de Gameblog aujourd'hui. j'ai cette sensation qu'en fait, depuis l'avènement d'Internet, comme il y a toute cette offre pléthorie dont on parlait tout le temps avant, les gens ont l'impression que cette information-là n'a pas de valeur. Elle est forcément gratuite. puisqu'ils ne payent pas à part leur abonnement Internet, elle est gratuite de fait. Avec Internet, les gens aussi se sont habitués juste à la gratuité, à la gratuité de tout. Donc, il y a aussi ce problème-là et aussi le problème, enfin, le problème, le fait que dans la plupart des grosses structures au sein desquelles tu trouves des rédactions, que ce soit sur, enfin, principalement sur Internet, en fait, ont été montées non pas par des journalistes ni par des passionnés, mais par des business, businessmen, avec donc derrière une logique économique, une logique basée en l'occurrence sur le clic pour Internet. Tu vois ce que je veux dire ? Tu génères du clic. Sur l'audience pour les télés. Oui, sur l'audience pour les télés, tout ça. Mais il y a forcément une relation étroite entre l'audience et l'économie, que ce soit sur une économie publicitaire ou pas. Mais à partir de ce moment-là, c'est la logique économique. toutes les problématiques de, attendez, on va essayer de faire du journalisme bien, tout ça, elles se posent après. Après, attendez, on va essayer de survivre. Donc ça, c'est... D'abord, essayer de survivre pour... Presse, quoi. Mais alors, moi, j'ai juste envie de... On va justement réfléchir. J'aimerais bien vous entendre. C'est vrai qu'on est... On a l'impression que journaliste jeu vidéo, c'est un métier sous contrainte, déjà. Ah bah oui, bien sûr. Des sources d'informations, des contraintes, on vient d'en parler, des contraintes financières, des contraintes de temps... Mais ça existe, un métier sans contrainte ? C'est... Non, mais l'idée, c'est dans l'idéal, justement, parce qu'on est en train de parler d'un métier où la dernière fois, vous parliez de la difficulté d'avoir des contacts, des choses comme ça, sans passer par les éditeurs, sans passer par un deal avec forcément, avec les éditeurs. Dans une vision idéale, dans un monde idéal, sans contrainte, ça ressemblerait à quoi le métier de journaliste de jeux vidéo ? Moi, j'ai envie de dire, enfin, ce qui me plairait, c'est d'être en contact uniquement avec le développeur, par exemple. Et donc, d'aller encore plus proche, c'est-à-dire, parce que l'éditeur, quoi qu'il arrive, tout le monde a un agenda. Enfin, je suis en train de faire un anglicisme, mais enfin, je veux dire, une motivation qui doit être en preuve. Donc, l'éditeur, forcément, il veut qu'on parle de son jeu. Certains d'entre eux se suffisent de ça, d'autres veulent qu'on en parle en bien. Le journaliste, lui, il veut essayer d'approcher ce qu'il considère comme étant la vérité. c'est encore tout un autre débat, évidemment, mais je crois qu'on va le laisser de côté pour l'instant. Et les deux sont confrontés à ça. Le développeur, lui, son but, c'est de faire le meilleur jeu possible, enfin, j'espère. Quoi, Cyril ? Alors oui, je vais vous donner une réaction de The Key qui dit qu'aujourd'hui, toute la presse jeux vidéo suit le tempo, annonces, images, teasers, trailers, preview, test, tous ces éléments sont distillés par les éditeurs. Donc on revient en fait sur la relation éditeur-journaliste. Vous avez abandonné l'idée de faire autrement car ça semble inconcevable et impossible et qu'il faut donner au lecteur sa dose au quotidien. La notion même de scoop est inexistante dans la presse jeux vidéo puisque les exclusivités, quand elles existent, sont systématiquement négociées. C'est faux. Elles ne sont pas systématiquement négociées. La notion de scoop est quand même relativement rare. Elle est rare, mais le truc aussi, c'est que quand il y en a une, elle n'est pas forcément, c'est pas forcément à chaque fois il y en a et elle passe rapidement sous le tapis parce que des fois elles n'intéressent pas les gens. Mais il y en a un qui sont sortis régulièrement sur les doublages par exemple d'Uncharted 3, sortis des choses comme ça, sur les situations de tel ou tel autre truc. Ils ne sont pas nécessairement... En fait, je pense que la plupart des gens s'imaginent que le scoop du jeu vidéo, ça va être le mec qui va balancer le trailer du prochain Call of Duty quatre mois à l'avance. Ça, évidemment, c'est pas possible. Ça, c'est fantaisiste. J'ai des trucs à dire. Vas-y. Donc l'autre élément aussi qui est soulevé par les questions de Cyril, c'est cette dynamique de news, previews, etc., cette espèce de calendrier récurrent qu'on utilise. Alors ça, ça concerne particulièrement Internet. En fait, les sites, comme les éditeurs, sont très contents de cette dynamique. Les éditeurs parce qu'on va parler de leur truc et le site parce que ça va lui permettre de répondre effectivement, comme le soulevait cette question, à une demande incommensurable d'informations. Et il y a une sorte de contexte systémique propre à Internet qui fait que plus tu poses de contenu, plus tu fais de pages vues. Il y a une mécanique qui force ça, en fait. Donc ça te permet aussi d'avoir plus d'espaces publicitaires éventuellement à vendre parce qu'il y a une masse d'espaces à disponibilité et si tu les as tous couverts, c'est fini. Tu n'as plus à vendre cet espace-là. Donc plus tu fais de pages vues, mieux c'est. Voilà, ça c'est la base. Et puis il y a aussi toute cette articulation du référencement derrière. C'est-à-dire que le jeu des sites Internet aujourd'hui, dans le top 5 en tous les cas et probablement d'autres aussi, c'est de réussir à ressortir dans Google. C'est ça le référencement, c'est ce qu'on appelle de manière barbare le SEO pour Search Engine Optimization. Et ça, plus tu fais de contenu, enfin ce n'est pas tout à fait vrai, mais plus tu fais de contenu autour de quelque chose, plus tu as de chance de te placer dessus. Par conséquent, dès qu'il y a un jeu qui mobilise l'opinion, dont on sait que nos lecteurs veulent en avoir le plus de détails possibles, etc., plus on fera de contenu dessus, mieux ce sera pour tout le monde. Pour le lecteur qui veut ce contenu en plus, pour l'éditeur qui veut qu'on parle de son jeu et pour le média qui va réussir à faire plus de volume. Mais est-ce que, pour revenir à ma question, parce que c'est clairement là-dedans, est-ce que, en tant que journaliste, est-ce que c'est satisfaisant ? Est-ce que, voilà... Alors, le truc, il y a plusieurs choses. C'est, genre, moi j'ai connu une époque où c'était un petit peu la jungle, la presse. C'est-à-dire que tu n'avais pas d'éditeur pour te fournir du contenu sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. On se contentait la plupart du temps de te filer une épreuve, genre un jeu, etc. Et tu te démerdais avec et tu faisais des previews, des reviews, etc. Il n'y avait aucune contrainte genre de diffusion de l'information ou de diffusion des images, etc. Par contre, tu avais un contact à cette information qui était beaucoup plus limité. Il n'y avait pas de presse tour, tu n'avais pas l'occasion de rencontrer des développeurs qui étaient aux Etats-Unis, qui étaient à l'autre bout du monde, etc. Donc, ton accès à l'information était plus restreint. Aujourd'hui, l'industrie du jeu vidéo s'est professionnalisé, un truc de ouf. Et donc, du coup, tu as en effet tout un planning de promo qui est monstrueux, qui est géré en fait par les éditeurs où tout est timé parfaitement. Et donc, dans ce planning-là, ils intègrent la notion médias spécialisés. Et donc, toi, tu dois faire avec ça. Tu dois faire en sorte de pouvoir extirper l'information et de pouvoir donner en fait des choses supplémentaires, du contenu, une analyse, etc. à partir de ce calendrier qui est fixe et imposé et tu ne peux pas t'en passer. Tu ne peux pas t'en passer tout simplement parce que l'information ne viendra pas directement ou très rarement directement de la part des développeurs. Et donc, du coup, c'est agaçant, en effet, parce que tu te retrouves avec des gens médiatraînés, donc des développeurs dont le métier, ils ont été entraînés à répondre à des questions aux journalistes. Ils ont été entraînés à ne pas répondre aux questions des journalistes. Ils ont été entraînés à te filer l'information qu'ils étaient censées te filer à ce moment T. Donc, on va parler d'Assassin 4 et sur Assassin 4, on va te dire, genre voilà, on va commencer par parler du contexte, on va parler du personnage, mais on ne va pas parler de ça, de ci, de machin, etc. Et donc, toutes ces informations-là, en fait, sont timées. Et donc, toi, tu t'es obligé de faire avec ce timing-là et oui, c'est agaçant. Alors, tu peux t'en affranchir. Non, mais c'est frustrant, mais, et nous, on a eu plusieurs cas avec Thierry où tu avais des, dans le cadre d'une interview, où tu avais des mecs, quelle que soit la question que tu posais, les mecs retombaient sur leurs pattes pour te vendre leur sauce. Tu vois ce que je veux dire ? Mais dans ces cas-là, le seul truc que tu peux faire, c'est que tu ne diffuses pas. Et d'ailleurs, récemment, il y a quelques semaines ou quelques mois, Thierry a pris la décision, et je crois que ça a été motivé par ça, de passer les interviews d'une fois toutes les semaines à une fois toutes les deux semaines pour qu'on puisse laisser le choix. On ne peut pas être obligé de passer justement des interviews où la personne est inintéressante, a été trop médiatraînée et au final, elle ne te dit rien. Elle ne te dit rien qui n'a pas été déjà dit dans un communiqué de presse. Et donc, tu es là, genre, à quoi ça sert de rencontrer le développeur, de donner l'opportunité de rencontrer le développeur si celui-ci n'est pas amené à s'exprimer librement ? Heureusement, la plupart du temps, tu peux, c'est ton métier, c'est le boulot de journaliste, faire en sorte d'obtenir des réponses qui sont intéressantes, d'obtenir des informations et un éclairage. Voilà, un éclairage sur une information qui te permet de mieux comprendre genre le pourquoi, pourquoi ils ont décidé de faire ça dans le jeu, quelles sont les intentions. En fait, ils emmènent le jeu dans cette direction-là et ça, c'est une réelle surprise, ce genre de choses. Donc, il y a toute une analyse et c'est vraiment ton métier d'essayer de gratter et d'essayer de faire avec ce qu'on te propose. En fait, le cas commun et globalement, il y a une dynamique. Vraiment, le nœud du problème se situe autour de l'éditeur. C'est lui qui s'occupe de la com', ce n'est pas le développeur. C'est l'éditeur qui va établir que voilà, alors là, on va faire tel trailer, on va faire tel truc, on va communiquer comme ça, tel, Et parfois, les développeurs sont furax parce que l'éditeur leur imposent des trucs. Ça, c'est un autre jeu, ce n'est pas ça. Moi, par exemple, c'est un truc que j'adore l'interview. C'est mon exercice journalistique favori, personnellement. Malheureusement, ce n'est pas ce que les gens consomment le plus, mais peu importe. En tous les cas, il y a une dynamique, c'est qu'à la base, quand tout se passe bien, quand on est dans un monde à peu près idéal, tu as un développeur d'un côté qui a très envie de parler de son jeu parce que ça fait des années qu'il bosse dessus dans le plus grand secret et il n'a qu'une seule envie, et entre les deux, tu as l'éditeur qui fait « Voilà, calmez-vous les gars, doucement, c'est moi qui vais gérer. » il y a quand même un moment où tu es obligé de passer par l'éditeur parce que c'est lui qui va te permettre de te mettre dans la même pièce que le développeur, mais à partir du moment où tu es dans la même pièce que le développeur, c'est là que le vrai travail s'engage, entre le journaliste et le développeur. Oui, sauf que le développeur, maintenant, quand tu développes un jeu, tu signes aussi, les gens qui sont dans le studio développement, ils signent juste des NDA. ou qui ne doit pas te dire, il ne va pas te le dire. C'est sa responsabilité, mais c'est pour dire que même quand tu es dans la même pièce que le développeur, le puppet master, ça reste l'éditeur. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que le mec, il a un département communication, un département marketing qui a décidé que cet élément-là du jeu ou ce truc-là du jeu, quoi qu'il arrive, on n'en sert à rien. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne plaît à personne. Ça ne plaît à personne, mais en plus, c'est son jeu. Donc la plupart du temps, l'éditeur est considéré par le développeur et que tu n'as pas un type dans la pièce qui va contrôler toutes les réponses du développeur, etc. Le mec, il se sent libre, il va s'exprimer. C'est sa passion. Il bosse pendant 5-6 ans sur un jeu, il a un milliard de trucs à te dire et si tu fais bien ton boulot, il va te dire plein de choses. Il va te dire plein de choses sans pour autant péter genre D&D ou le planning de com, etc. de l'éditeur. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être dites sur le jeu vidéo qui sortent de ce processus de communication. Cyril ? Oui, alors je reviens un peu sur le calendrier de l'éditeur, justement. Great Mighty Poo qui demandait est-ce qu'à partir du moment où les médias spécialisés multiplient les previews, trailers, interviews, etc. pour un titre, ne rentre-t-il pas dans le jeu de l'éditeur ? Parce que même s'il se prend une mauvaise critique sur la version finale, il aura quand même eu une grande exposition médiatique pendant des mois. Et il y a Loco qui donnait des exemples. Non, pardon, Samifit qui disait perso, je trouve que NoLife et Gameblog ont des progrès à faire dans ce domaine. Donc là, c'est vraiment une question directe. Je trouve par exemple que les reportages pré-critiques de NoLife sur le jeu Game of Thrones ne mettent pas assez en garde le joueur, tout comme les previews de Duke Nukem Forever sur Gameblog. Alors, si je peux répondre parce que c'est moi qui l'ai écrit la preview en question. Après, je vais répondre parce que c'est moi qui ai fait Game of Thrones. Pas trop longtemps ! Tu vois, je te disais tout à l'heure qu'on était susceptibles de se faire avoir sur la preview du Duke Nukem. Je me suis fait avoir. Donc ça arrive. D'accord. Ça peut arriver, effectivement. Moi, je ne me suis pas du tout fait avoir sur Game of Thrones. Simplement, j'ai une manière de faire des interviews qui est très certainement différente de celle de Thierry ou de celle de plein d'autres personnes. Moi, j'aime bien laisser le développeur parce que là, en l'occurrence, j'étais parti dans les studios de CNIL et tout et tout, laisser transparaître la passion du développeur et qui était réelle pour le coup, pour son jeu. Les mecs, c'était des rollistes et tout et tout ça. Et puis, laisser le bénéfice du doute. Mais je ne manque jamais et ça, c'est systématique à la fin de chaque interview. Je ne manque jamais de dire « Eh, de toute manière, on en saura bien. » Je vous invite, j'invite systématiquement les téléspectateurs à attendre la critique pour avoir un avis définitif. Tu avais posé une question qui était plus pertinente encore que je pouvais le penser genre à l'époque, sur les previews. Est-ce que dans les previews, on peut se permettre de déjà donner un premier avis ? En fait, moi, toi, tu avais dit que oui, alors que moi, j'étais plutôt sur mitigé là-dessus. C'est-à-dire, il faut toujours donner le bénéfice du doute et la preview, en fait, c'est vraiment de mettre en lumière les intentions d'un développeur, ce qu'il espère faire, ce qu'il pense réussir à faire. Et ce n'est pas ton boulot d'arriver un an avant de la sortie du jeu en disant « De toute façon, tu vas faire de la merde. » Tu n'es pas à même de juger ça. Ça dépend. Des fois, tu peux quand même. De temps en temps, tu peux. Ça change, ça. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, on va être obligé dans les têtes de previews, etc., de donner un premier avis uniquement parce que le système de précommande est en train de prendre une importance hallucinante dans le jeu vidéo. Donc, de plus en plus, les éditeurs mettent en place un système qui fait que tu puisses acheter ton jeu avant que la critique… Dès qu'il est annoncé, les précommandes sont ouvertes aux États-Unis. C'est hallucinant. Donc, du coup, tu es obligé maintenant, on va devoir intégrer cette nouvelle dimension et donc, du coup, de réagir au planning des éditeurs qui consiste à vendre des jeux, enfin, à l'objectif des éditeurs, en disant « Voilà, quand on aura accès à un jeu en avant-première, on va déjà commencer à donner vraiment des pistes solides, ce qu'on ne manque pas de faire aujourd'hui, mais on va le faire encore de plus en plus. » Et ça, ça m'énerve, tout ce délire de précommande, ça m'énerve, mais c'est tout ce qu'il vient dire, effectivement, c'est vrai, il va falloir qu'on soit plus critique. Finalement, le délire de précommande, est-ce que ce n'est pas la conséquence presque naturelle de ce que vous avez dit ? Finalement, ce que j'ai compris dans ce que vous avez expliqué, c'est qu'il y a une logique de flux. Vous êtes dans une logique de flux parce que, mais même la télévision, il y a 101% par jour, il faut alimenter, etc. Il y a une logique de flux et les seules personnes à même d'alimenter ce flux sont les personnes problématiques, entre guillemets, dans l'industrie qui sont les éditeurs. C'est-à-dire que vous êtes victime, forcément, parce que vous avez un flux à alimenter et qu'il n'y a qu'un seul centre d'alimentation de ce flux-là qui sont les éditeurs qui font l'interface, évidemment, qui sont en leurs intérêts. Et donc, du coup, est-ce qu'il n'y a pas... Enfin, il y a quelque chose où on tourne en rond, c'est-à-dire qu'on a l'impression que vous êtes pris dans le courant et que la seule chose que vous pouvez vous faire, c'est être comme des petits saumons en essayant de remonter un courant, un torrent et tout. Mais, finalement, est-ce qu'il n'y a pas un moment où, aujourd'hui, on est en 2013, il y a du jeu indépendant, il y a des choses qui commencent à émerger comme ça. Est-ce qu'il ne faut pas, justement, dire, allez-vous faire foutre, on va en dehors de la rivière ? Elle est au lectorat, en fait. Tout ce qu'on fait, on le fait pour les gens qui lisent et qui consomment nos contenus. Oui, bien sûr, mais dans la presse, c'est bien connu que si on faisait que écouter le lecteur, on ferait du people. Oui, alors on est d'accord. dans un truc qui s'appelle libération. Franchement, si on voulait intéresser le lecteur, est-ce qu'on ferait un truc sur la fiscalité européenne ? Est-ce qu'on ferait un truc sur l'Europe d'une manière générale ? Ça ne se vend pas. Mais il faut un équilibre entre les deux, en fait. La question, c'est de savoir est-ce qu'on perturbe cet équilibre et est-ce qu'on va plus vers quelque chose qu'on faisait moins avant, etc. Mais tu ne peux pas éliminer complètement l'un ou l'autre, d'ailleurs. Finalement, c'est un cercle vicieux, j'allais dire, mais de dire c'est les lecteurs qui demandent, donc on produit, donc finalement, en fait, finalement, les lecteurs demandent ce produit. Le problème, c'est qu'il faut produire plus. Est-ce qu'à un moment, on voit bien que de toute façon, il y a quelque chose qui n'a pas de solution. Tant qu'on est dans une logique de flux qui est alimentée par des éditeurs et que vous devez remplir, que ce soit sur le net, parce qu'il faut remplir, effectivement, faire plein d'articles, faire des papiers à la moindre galerie photo, vidéo et tout ça pour faire de l'optimisation de référencement. Les images, on s'en fout, par exemple. Mais il y a un moment où de toute façon, vous êtes prisonnier. Vous êtes prisonnier parce qu'il y a un... Il y a deux choses. En fait, dans le milieu du jeu vidéo, tu as les éditeurs, un peu comme les studios au cinéma, qui sont surpuissants et qui te balancent des blockbusters. Sur ces blockbusters-là, ils ont en effet un calendrier de com' qui est juste monstrueux avec énormément d'assets, énormément d'images, énormément de vidéos, énormément de momentés où il y aura des événements d'organiser pour la promotion d'un jeu. Et donc, tu dois faire avec ça. Tu as la possibilité de mettre en avant un jeu et de répondre à une attente de tes lecteurs ou de tes spectateurs de façon très... C'est pas mal de parler quand même. Tu as ça. Tu as cet aspect-là. Alors, ton boulot à toi en tant que journaliste, c'est qu'en effet, tu dois filtrer toutes ces informations. Tu ne vas pas balancer le moindre trailer qui arrive. Genre, à la sortie d'un jeu, tu as parfois 15 trailers qui vont sortir. Tu en sélectionnes et tu analyses les trailers. Tu ne comprends pas de les balancer en disant « Oh, voici le dernier trailer de l'éditeur. » Et ensuite, tu as les jeux 1D. Et donc, les jeux 1D, eux, ils n'ont pas d'exposition. Ils n'ont pas un éditeur derrière pour balancer tous ces assets-là, etc. Là, tu as un vrai travail de recherche, un travail de mise en avant et de mise en lumière de petits jeux qui n'ont pas l'exposition des gros blockbusters. Et tu dois offrir les deux. Donc, tu dois faire en sorte de donner aux gens ce qu'ils attendent sur GTA V et de faire en sorte de parler d'Antichumber parce que c'est juste fantastique et si tu n'en parles pas, personne ne va en parler pour toi. Cyril ? Oui, moi, j'ai une question justement à propos des blockbusters plus pour le coup. Et ça concerne votre travail de journaliste directement. Quelle est l'attitude... C'est Samifit qui pose la question encore une fois. Quelle est l'attitude à adopter lorsqu'on obtient des informations qui n'ont pas été rendues publiques par éditeur et qu'on n'a pas signé de clause de non-divulgation ? Est-ce qu'on choisit d'informer parce que c'est son devoir de journaliste ou est-ce qu'on choisit de se taire et de ne pas trahir la confiance de celui qui nous a donné l'information parce que peut-être quand ce genre de problème se pose et il se pose chaque cas est particulier et doit être traité de manière particulière. Mais globalement il y a une espèce de logique simple en ce qui me concerne c'est que quand quelqu'un a les moyens de te fournir une information que personne d'autre ne connaît et dont il sait que tu peux la diffuser éventuellement avant de te la donner il prend la précaution de te dire si je te la donne tu n'en parles pas. Dans ces cas-là soit tu dis toi je ne peux pas te promettre que je n'en parlerai pas dans ces cas-là l'autre ne te donne pas l'information et ça s'arrête là. Soit tu acceptes et dans ces cas-là tu as une parole que tu donnes à quelqu'un et que tu dois respecter. C'est mon point de vue. Parce que sinon la prochaine fois de toute façon tu n'auras pas d'autres informations donc ça va s'arrêter là. Si l'info est bien... Le problème c'est si tu as quelqu'un avec qui tu as confiance et qui peut te donner de l'information à l'avenir etc. mais que tu as une info le concernant qui vient d'ailleurs. C'est-à-dire que tu as une source. Là tu as un travail à enquêter déjà pour savoir est-ce que tu... Finalement tu n'as pas donné ta parole à la personne mais elle peut dans l'avenir te filer d'autres infos. Mais est-ce que tu vas... En fait le dernier exemple en date c'était sur Black Flag le projet Assassin's Creed 4 où Kotaku avait signé un NDA parce qu'ils avaient eu la présentation du jeu mais une autre source leur a fourni les infos et ils ont balancé. Mais est-ce que voilà au risque de... Bon en même temps quand tu t'appelles Kotaku c'est aussi un truc de rapport au sens Mais là c'est super important parce que ça veut dire qu'on revient à l'importance critique du lecteur c'est le lecteur qui fait l'économie du jeu du média pardon c'est pas l'éditeur c'est-à-dire qu'on a parlé un petit peu aussi par exemple des recettes publicitaires certes le système de l'économie publicitaire est problématique potentiellement à plein d'égards c'est compliqué il faut essayer d'externaliser des choses etc. de ne pas mélanger l'édito et la pub mais à la base quand un éditeur a pour seul levier de pression de dire t'as mal critiqué mon jeu ou t'as sorti une info que j'aurais pas voulu que tu sortes ou etc. je te retire la pub c'est pas grave l'important c'est d'avoir beaucoup de lecteurs donc pour avoir beaucoup de lecteurs il faut faire son travail le mieux possible et intéresser ses gens et à partir du moment où t'as suffisamment de lecteurs l'éditeur il va revenir il n'a pas de choix ça s'est vérifié dans plein de petites histoires dont t'as entendu parler que ce soit les Black Ops 2 avec Gameblog ou les Heavy Rain avec Gamecult les mecs sortaient et le truc on va faire la bagarre vous êtes blacklisté quelques jours plus tard il y a des manières God of War ou des trucs comme ça il reste pas longtemps c'est relativement intolérable le problème c'est que pour combien d'affaires qui sortent il y a 2-3 affaires qui sont sorties et le problème c'est aussi le doute ces affaires sortent pour moi ces affaires là il faut en parler il faut les dire au moment où elles se pointent il faut informer tes lecteurs de ce qui se passe mais ça veut dire que ces pressions là ces coups de fil finalement les éditeurs se permettent beaucoup de choses qu'ils devraient pas se permettre mais oui mais ils essayent c'est-à-dire quelque part c'est l'expression c'est de dire c'est une bonne guerre vouloir défendre leurs steaks il faut ce qu'ils veulent c'est sûr que si le journaliste c'est la démonstration c'est vrai tu es en train de dire qu'un journaliste n'est jamais exposé à des pressions et que le fait qu'il soit exposé à des pressions c'est problématique c'est problématique de la part de gens qui font des pressions aussi il y a un truc à vous d'aller le journaliste est faillible lui aussi c'est-à-dire par exemple ça arrive des fois que le journaliste sorte une mauvaise info c'est une info qui ne se vérifiera pas après parce qu'il y a aussi ce risque-là par exemple nous on nous reproche souvent l'histoire de la Wi-Fi on avait sorti cette info juste avant le 3 2009 10 je ne sais plus enfin bref il y a quelques années déjà où on disait vraiment à quelques jours de la conférence Nintendo on a appris de sources assez sûres en tout cas qui juste ici nous ont donné des bonnes informations que Nintendo allait annoncer une Wi-Fi au dernier moment on est dans la salle on reçoit un SMS de cette même source qui dit finalement ils ont scrappé le truc ils n'en parleront pas et voilà on avait déjà publié l'info est-ce qu'on a bien fait de publier cette info ou pas ? s'il y avait le conditionnel pourquoi pas ? oui mais enfin à ce moment-là tu le mets partout tout le temps et ensuite il y a un truc donc par rapport pour revenir à la question qui était posée sur l'information qui t'est donnée en off est-ce que tu la passes ou non pour moi genre on me présente Assassin 4 genre avec des détails sur le jeu etc on dit s'il te plaît ne parle pas du jeu avant telle date pas de problème par contre si tu rencontres un développeur et le développeur te dit ou laisse sous-entendre genre le jeu là qu'on est en train de faire en fait c'est pas nous le studio qui l'avons développé ça va être une vraie catastrophe etc il est de ton devoir de journaliste d'informer les gens qui vont potentiellement acheter le jeu et leur dire méfiez-vous une source anonyme nous a dit que genre le jeu était genre il y avait tel problème tel problème tel problème tel problème donc ça dépend de l'information on en a ça peut aussi quelqu'un cette information là du attention le jeu il va être pourri ça peut très bien être un mec qui a une dent contre un tel que tu sais pas il faut checker ça dépend de l'information mais par contre pour moi l'annonce Assassin 4 ce sera les pirates ça c'est juste pour faire du clic genre quelque part l'information n'est pas très importante en soi nous on en a toujours pas parlé en ce moment où cet extra live sera diffusé un samedi et le classé du plus suivant c'est le dimanche et donc c'est dans ce classé du plus là qu'on va en parler parce qu'on n'avait pas d'autres rendez-vous on va pas créer un rendez-vous spécifique pour dire ah Ubisoft nous a annoncé le prochain Assassin 4 etc c'est ça qu'il faut faire sur le net par exemple oui par contre là c'est différent donc du coup on a une temporalité qui nous permet justement d'être un peu plus sur ce niveau là juste sur et on va passer on passera à la suite mais sur cette logique d'être victime enfin d'être enfermé comme ça t'as évoqué le truc du NDA donc le truc c'est le document que signent les journalistes les éditeurs on vous dit telle info et vous n'avez pas le droit de le diffuser avant le 3 mars c'est autrement vous devez vous signer là et le 3 mars à 8h du matin tous les sites de toute la planète de partout dans le monde sortent la même info et là on a juste l'impression mais c'est le rêve des communicants des marketeux et des publicitaires de l'univers on claque des doigts et tous les journalistes ils se mettent à sortir la foule qu'on veut il y a quand même on est quand même et là vous pouvez parler avec du recul ça ne vous concerne pas à nos lives vu que mes ça fait partie du système enfin je veux dire ça fait partie du système encore une fois tu le disais tout à l'heure les éditeurs autant que les sites sont gagnants dans ce délire là mais après parce que pour l'éditeur ça fait un phénomène de masse c'est à dire qu'il y a soudainement un moment T t'as genre 40 50 journalistes qui vont parler de la même chose au même moment et ce sera leur produit c'est parfait pour eux ensuite pour le journaliste l'intérêt c'est qu'il va parler de ce jeu là avant tout le monde pourquoi ? parce qu'il aura reçu une version qui sera soit en même temps que tout le monde en même temps que tout le monde et ensuite il aura la possibilité en fait de parler du jeu avant tous les autres qui ne travaillent pas avec les éditeurs donc l'intérêt en effet est important pour l'éditeur et pour le spectateur puisqu'il aura l'info de toute manière avant les autres et il y a un avantage un avantage pour le lecteur puisqu'en général tu peux quand même donner rendez-vous c'est à dire que tu te dis voilà on sait qu'à telle date on va pouvoir vous parler du truc on aura tous les détails etc donc si toi ce truc t'intéresse tu viens à ce moment il y a quand même un truc de rapport de force qui est complètement dingo dans cette histoire ça veut dire que il y a une multinationale qui s'appelle Activision qui s'appelle Ubisoft ou qui s'appelle Electronic Arts et qui dit mes journalistes mes petits chers journalistes qui avaient un code de déontologie machin tout ça une carte de presse machin tout ça et ben vous allez le 3 mars à 8h du matin vous me sortez cette info et tous les journalistes le font il y a quand même un truc en absolu qui est gênant vous pouvez pas me dire tout le monde est gagnant mais qu'est-ce qui t'empêche de sortir aussi le prochain Assassin's Creed enfin je dis ça comme ça au hasard puisqu'on parle d'Assassin's Creed là mais le prochain Assassin's Creed sera pourri parce que t'en sais rien pour l'instant ben oui non mais alors là on revient à ce dont on va aller avant non 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 si t'es en train de dire qu'on rentre complètement dans le jeu des éditeurs que les mecs n'ont même pas besoin de dépenser n'ont même pas besoin d'avoir un budget pub pour faire parler de leur jeu ouais 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 oui effectivement ouais le truc on est d'accord que la presse est entre guillemets instrumentalisée à ce moment là c'est à dire qu'en gros l'éditeur va donner accès aux journalistes à une version avant tout le monde le jeu n'est pas sorti dans le commerce donc tu as accès à cette version une semaine deux semaines avant ce qui permet en fait de sortir ta critique avant la sortie du jeu et donc de donner l'information critique genre est-ce que le jeu il est bien ou il n'est pas bien au lecteur avant que le jeu sorte donc ça c'est important tu dois fournir en général ce service c'est dans l'intérêt du lecteur c'est dans l'intérêt du lecteur alors ensuite qu'il te fasse signer un papier comme quoi tu n'as pas le droit de parler du jeu qu'ils t'ont filé avant tout le monde avant telle date bah ouais c'est logique ensuite c'est logique parce que sinon mais autrement non mais t'as le choix après t'as le choix tu peux dire moi je suis un renégade moi je ne rentre pas dans cet éditeur jeu tu peux ne pas signer le papier bien sûr tu achètes le jeu ou tu as le jeu en même temps que tes spectateurs et tu balances ta critique deux semaines trois semaines après la sortie voilà mais si t'es un site internet ça c'est problématique tu comprends pourquoi ? mais évidemment je ne comprends pas je ne suis pas dévise je suis d'accord que les éditeurs sont très malins sur ce phénomène qui consiste à timer et à créer un événement lié à la diffusion massive d'une critique à monter c'est là moi je ne suis pas sûr qu'on ne revienne pas complètement de ce système qui est finalement relativement récent enfin il existe depuis longtemps mais qui soit aussi formaté en fait tu vois et que t'es cette sensation d'être autant qu'on y va au forceps pour te faire faire à telle date telle date telle date c'est déjà le résultat de la dynamique c'est d'une part c'est l'intérêt de l'éditeur d'avoir son calendrier de communication et d'autre part sur internet t'es obligé de publier le plus vite possible pour être indexé le plus vite possible blablabla donc tu peux moins facilement te permettre de dire moi je publierai quand je publierai j'ai pas envie de le publier à date d'embargo je ne publierai pas à date d'embargo bon mais je suis pas sûr qu'on n'en revienne pas de ce système là parce que mine de rien c'est assez c'est pas forcément toujours très bien pour l'éditeur parce que tout le monde tire en même temps donc t'as une grosse caisse de résonance mais ça retombe tout de suite après parce que t'as l'autre éditeur qui a fait la même chose deux semaines après etc etc donc en fait ce phénomène de là on parle de machin pendant deux semaines là on parle de machin pendant deux semaines etc et en fait t'oublies à chaque fois alors que je pense j'espère secrètement que les éditeurs comprendront qu'il y a un intérêt en tous les cas au moins avec certains médias qui sont pas uniquement là pour pourrir pour machin pour bidule et qui peuvent être critiques mais juste le plus juste possible en tous les cas avec leurs produits quand ils font mal on le dit quand ils font bien on le dit c'est ça que je veux dire qu'il y ait pas un intérêt pour ces éditeurs à réussir à faire parler plutôt de leur truc dans la longueur de manière un peu plus étalée et continue je comprends ce que tu veux dire il y a toujours un aspect un tout petit peu déprimant d'attendre que ce soit l'intérêt de l'éditeur pour que la situation évolue tout à fait et puis aussi autre chose c'est à dire c'est vraiment genre lorsque l'éditeur t'impose une date donc cette date en général c'est quelques temps où c'est à la sortie pile poil du jeu donc toi évidemment il n'y a rien n'empêche le journaliste s'il considère qu'il n'a pas assez de temps pour faire une critique correcte ou alors que cette critique risque d'être focalisée uniquement sur solo et toi tu veux faire le jeu dans sa globalité il n'y a rien ne t'empêche de le diffuser plus tard par contre quand tu es quand tu es sujetti à des contraintes d'audimat ou à des contraintes de clics évidemment si tu publies ta critique c'est le cas de tout le monde mais nous on a un peu de la chance à NoLife à ce niveau là du coup si tu le publies une semaine après les gens ne vont pas regarder ta critique parce qu'ils auront déjà vu cette critique ailleurs mais en même temps ce qui est marrant c'est qu'à NoLife vous avez le contre-exemple absolu vous avez le contre-exemple absolu vous avez votre super star qui s'appelle Marcus qui fait l'émission star ou une des émissions stars quand même de cette chaîne c'est quand même un pilier un pilier du jeu vidéo Marcus il fait je ne sais pas combien il a de fans sur Facebook mais c'est plus de ça et il est capable de nous sortir je ne sais pas il serait capable de sortir un truc sur Tomb Raider 3 la semaine prochaine et il y aurait du monde à le regarder donc tu parles du principe que les gens vont regarder parce que c'est Tomb Raider 3 mais est-ce que non mais est-ce qu'il n'y a pas oui mais c'est parce que les gens vont regarder parce que c'est Marcus donc les gens regardent parce qu'il a un ton parce qu'il a une façon de traiter l'impôt est-ce que justement c'est pas ça ne suffit pas mais le but c'est aussi ça c'est d'avoir d'avoir des opinions suffisamment intéressantes si ce n'est valable évidemment il faut qu'elle soit valable mais au moins intéressante c'est le premier degré pour que les gens viennent te voir pour ton opinion et pas uniquement pour ce que tu parles mais les gens attendez 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 mais est-ce que les gens regardent vraiment chez Marcus pour avoir son opinion ou pour passer un bon moment avec un excellent animateur un des seuls qui peut parler et te divertir tout en jouant oui mais ceci dit le fait de chez Marcus maintenant c'est parce qu'il peut sortir des jeux sortis n'importe où qui ont un an parce que c'est Marcus voilà tout simplement quand il faisait ses premières émissions sur le même genre à l'époque c'était sur Game One il était plus en lien avec l'actualité mais il pouvait être voilà on regardait aussi pour voir un jeu et puis pourquoi ne pas l'acheter ou pas le jeu en fonction de oui mais parce que le principe tu as aussi tu passais un niveau avec lui il y a deux niveaux en fait sur un média évidemment le niveau le plus important et le plus satisfaisant pour nous c'est tous les gens qui nous suivent pour la on espère la qualité de notre critique et de notre contenu et donc ça c'est vraiment le coeur ensuite tu as tous les gens qui recherchent l'info avant tout le monde et ils sont très très nombreux et donc du coup si tu balances pas la critique au moment T tu perds cette personne elle viendra pas te regarder elle viendra pas cliquer sur ton article et donc du coup tu risques d'avoir un média qui sera d'une petite taille parce que tu auras un petit coeur de cible mais si tu veux toucher le plus possible de gens tu es obligé d'essayer de respecter ce calendrier d'être avant tout le monde ou en même temps que tout le monde donc voilà donc il y a un étude oui donc en fait j'ai une réaction sur les possibilités de régulation en fait de vos rapports entre éditeurs et journalistes il y a Foulk qui demande si un organisme de contrôle gouvernemental type CSA donc haute autorité pour le coup régulant les régies publicitaires sur les sites de jeux vidéo afin de par exemple légiférer sur un seuil maximum d'annonces évoquant le produit culturel traité serait-il envisageable ? ça rejoint un peu l'idée du calendrier puisque quand vous sortez vos critiques sur un site internet par exemple il va y avoir en même temps la publicité puisque la campagne de pub de l'éditeur va commencer au même moment ça ça poserait ça poserait quelques problèmes le premier que je vois là tout de suite c'est que tu regardes par exemple dans l'audiovisuel parce qu'il vient de parler du CSA dans l'audiovisuel tu regardes il y a des règles tout ça le CSA et puis il y a des chaînes qui peuvent complètement se permettre de les enfreindre et qui ne voient aucun souci à payer des amendes c'est le premier problème les règles de ne pas diffuser d'une image d'un jeudi par exemple ou qui délire sur les noms de marques bref tout un tas d'amendes il y a des chaînes qui peuvent se le permettre mais à priori il n'y a pas de raison oui parce que c'est puis bon après c'est aussi un truc qui n'est pas forcément qui ne doit pas forcément venir un problème une loi bon c'est pas forcément le truc et puis c'est je crois que ça a été on en parlait un petit peu avec Cyril justement avant de tourner cette émission on a déjà eu un cas par exemple bon à Guémoine il y a une grosse partie en fait de l'équipe qui est partie à un moment donné avec des preuves comme quoi la direction de la chaîne avait essayé de forcer les gens à adapter leur contenu à faire du public rédactionnel sur les jeux Infogramme quand c'est sorti dans Libération à l'époque excusez-moi je précise c'était il y a plus de 10 ans oui c'était il y a plus de 10 ans c'était il y a très très longtemps donc aujourd'hui c'est plus du tout les mêmes gens qui sont au contrôle de la chaîne et donc en fait ce dossier là avait été montré au CSA et le CSA avait pas su quoi en faire ils savaient pas comment intervenir sur ce sujet là il n'y avait pas de base il n'y avait rien qui existait c'était très compliqué de prouver que telle personne avait essayé d'influencer le contenu une critique genre comment dire genre qui soit une bonne critique une critique juste c'est délicat à déterminer qu'est-ce qu'une critique juste c'est pas évident donc du coup c'est tellement chou ils ont juste dit non ils ont convoqué la direction ils ont regardé ils ont regardé le truc et que ça je suis désolé on peut pas faire on peut pas vous aider là-dessus il n'y a rien qu'on puisse faire on a parlé justement vous avez un peu évoqué un peu vos relations un peu compliquées et je retiens que voilà l'élément central entre le développeur et le journaliste est un élément problématique qui peut poser problème c'est pas toujours le cas problématique et on a aussi l'impression que voilà le jeu vidéo aujourd'hui c'est toute une industrie qui prend en compte les éditeurs les distributeurs les constructeurs de consoles les marchands et les journalistes qui font voilà qui font aussi partie des analystes pour la bourse donc on a aussi l'impression que voilà c'est un grand milieu que les journalistes ils sont tout petits là-dedans et qu'ils regardent et qu'ils essayent de faire avec mais à l'échelle des journalistes voilà on a eu le Doritos Gate vous avez quand même dit que c'était pas forcément du vent et c'était pas forcément quelque chose à rejeter et à votre niveau de journaliste à votre avis au niveau des journalistes eux-mêmes parce que c'est eux qui sont au coeur du problème est-ce qu'il y a des choses alors j'ai évoqué des chartes à la dernière émission chose qui a priori n'est pas tout à fait bien passée mais n'est-ce pas mais sur ce genre de choses est-ce que à votre échelle de journaliste qu'est-ce qu'il est possible de faire ? Je crois qu'Asia tu l'as dit Je vais compléter la question avec une réaction d'Azrael qui disait vous ne pouvez pas vous contenter de répondre suivez tous nos tests pendant 5 ans vous verrez bien qu'on est objectif certes c'est vrai mais ça ne devrait pas être nécessaire de vous suivre pendant des années pour pouvoir se faire une idée votre objectivité Donc nous avec des conversations qui ont lieu dans ces extra life ou alors au sein de la rédaction le plus important pour nous c'est la transparence donc du coup on va encore faire en sorte d'être le plus transparent possible donc par exemple déjà sur une critique tu as le nom de la personne donc une critique est signée on va rajouter de nouvelles infos tout simplement pour que les gens sachent exactement dans quelles conditions la critique a été réalisée donc on va préciser sur quelle machine la critique a été faite on va préciser si c'était une version retail ou une version ou une version review donc une version bêta d'un jeu pas complètement fini fourni par l'éditeur voilà fourni par l'éditeur on va préciser donc si le jeu a été fourni par l'éditeur ou si on l'a acheté puisqu'on achète énormément de jeux et en particulier les jeux indés et puis voilà et on va aussi préciser une chose c'est est-ce que la critique a été faite avant ou après la sortie du jeu ce qui est aujourd'hui malheureusement une grande importance puisqu'on a un nouveau truc qui se développe c'est les patchs day one c'est en gros on reçoit des versions finales du jeu les gens peuvent l'acheter également un peu avant la récupérer parfois un peu avant auprès de certains distributeurs et au final ce ne sera pas l'expérience complète puisque au moment où on mettra la galette dans sa console il y aura un update de fait et donc un premier patch qui corrige des problèmes éventuels t'as le cas inverse ici par exemple moi quand j'ai juste un exemple en passant Assassin's Creed 3 j'ai fait le test sur une version fournie par éditeur donc review j'ai pas eu les problèmes qu'a eu qu'a connu le public après à la sortie du jeu une fois patché par exemple voilà mais juste donc après ce que Thierry a dit tu remarques que c'est des là où on peut influer c'est des petits c'est des petits changements c'est à notre échelle c'est local et puis c'est basé pour le coup sur la transparence parce que quand tu réfléchis un petit peu la transparence ça reste le truc le moins cher le moins compliqué à mettre en place alors un autre sujet sur la transparence toujours c'est Full qui demande si les ménages doivent être systématiquement proscrits ou bien si certains peuvent être tolérés donc les ménages je rappelle c'est un journaliste qui travaille pour une société privée type un éditeur qui fait une présentation d'un jeu par exemple c'est variable mais enfin a priori déjà si un journaliste fait un ménage sur tel jeu pour tel éditeur il faut pas qu'il tu interdis de base à ce qu'il en fasse la critique ça c'est du bon sens mais même d'une manière un petit peu plus générale je pense que c'est ce qu'il veut savoir avec sa question c'est enfin je veux dire faire un ménage c'est passer un pas c'est passer un cap après que tu que tu fasses pas la critique du jeu sur lequel t'as communiqué c'est évident mais après moi je pense que à partir du moment où tu fais un ménage il faut que t'arrêtes ton taf de journaliste c'est et des cas de ménage enfin justement c'est pas vraiment des ménages mais disons que les personnes concernées en France chez nous il y en a 3-4 on les connait voilà qui ont su et c'est tout à leur honneur rassembler une fanbase suffisante pour que les éditeurs ou d'autres entreprises fassent appel à eux quand il s'agit de faire la présentation de quelque chose tout ça tout ça à partir du moment où t'as fait ça c'est comme un style de consécration t'as accumulé ta fanbase t'as un nom ce nom il peut se vendre à partir de ce moment là moi je vois strictement aucun problème à se faire des sous là dessus à partir du moment où c'est bon maintenant le journalisme c'est derrière moi si tu fais les deux en même temps ça peut poser problème déjà il y a des gens qui aiment te savoir pas mais si tu fais disons que si tu fais des ménages tu t'exposes et c'est presque légitime aux réflexions des jeunes mais aussi même dans le milieu il y a des gens des gens qui font des ménages en l'occurrence et tu sais bien que dans le milieu journalistique ça biche on va pas sortir les noms mais tu sais que ça biche donc il faut que tu sois prêt à ça et puis il faut ça reste délicat comme c'est compliqué je suis d'accord je pense que c'est pas c'est pas gérable en fait le flou et le doute est trop important ensuite pour que ton travail puisse continuer à être légitime etc c'est malheureux mais je pense qu'il faut vraiment faire un distinguo Cyril oui je rebondis alors là c'est une réflexion de Cyril du forum qui dit donc c'est moi non en fait c'est juste pour rebondir sur l'histoire du ménage parce qu'il y a un animateur de No Life qui a travaillé donc c'est Marcus qui a travaillé pendant longtemps pour un revendeur de jeux vidéo et en fait il a travaillé pour ce revendeur parce qu'en fait il était parti il avait démissionné de Game One justement après l'histoire des tests qui étaient en fait du public rédactionnel et donc en fait à cause de son éthique il s'est retrouvé sans boulot et donc du coup il a été obligé de faire ce type de ménage par exemple donc voilà c'était pour mais après je ne sais pas s'il la continue ou pas mais en tout cas c'est des choses que parfois les journalistes sont peut-être aussi obligés de faire oui mais pour le coup Marcus pour moi ça me paraît relativement clair il n'est plus dans le il est encore dans la critique il est encore dans le non il est dans l'entertainement le divertissement il parle à son public et du coup il a toute la légitimité de faire justement du coup pas des ménages mais faire ses prestations et les vendre je ne vais pas m'exprimer à sa place mais je considère aussi que ce qu'il fait c'est plutôt l'entertainement il le vit bien il n'y a pas de problème avec ça mais au delà juste pour revenir un peu au truc de solution moi j'ai juste après c'est une impression être journaliste jeu vidéo c'est déjà j'ai revenir parce que j'ai l'impression aussi de jouer au casse couille depuis deux émissions que le point important reste évidemment quand tu es journaliste jeu vidéo tu vas t'amuser quand tu joues aux jeux vidéo enfin voilà moi je ne suis pas à jouer aux jeux vidéo en me disant c'est quoi le problème tu ne vas pas m'avoir tu ne vas pas m'avoir j'ai trouvé donc évidemment c'est déjà un métier très plaisant parce que la matière de base le matériau de base est quand même sacrément plaisant mais ce que je voudrais dire c'est est-ce qu'il ne faut pas aussi face à une situation qui est quand même vous l'avez dit avec vos mots et qui est quand même liée à une sorte de dépendance très 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 forte face à à une économie très forte l'économie du jeu vidéo c'est plusieurs milliards de dollars c'est l'industrie culturelle qui est en croissance qui va tout dégommer encore dans 10 ans ça va être encore plus n'importe quoi qu'aujourd'hui je ne sais pas si il n'y a pas trop un jour l'industrie pharmaceutique mais oui il y a peut-être la marge à ce niveau-là mais est-ce que ça ne veut pas dire de faire de ce métier un truc de reporter de guerre mais est-ce qu'il ne faut pas revenir à un truc sur le journaliste qui doit redevenir un sport de combat même quand on fait du jeu vidéo c'est-à-dire que je pense qu'on est aussi dans une zone de confort surtout depuis les années il y a une sorte de zone de confort du journaliste jeu vidéo qui obtient ces informations assez facilement il décroche son téléphone et puis de toute façon celle qu'il ne peut pas avoir sans décrocher son téléphone il ne va même pas chercher à les avoir parce qu'il va se dire c'est pas dans le planning tu l'as dit il y a le planning de l'éditeur c'est pas dans le planning c'est même pas la peine que j'appelle est-ce qu'il ne faut pas que ça recommence de se dire maintenant on va peut-être aller au front est-ce que c'est pas ça que cherchent que cherchent à dire les lecteurs c'est ce qu'on essaye de faire justement parce qu'en plus c'est dans l'intérêt de la publication c'est que oui tu peux continuer à parler des choses qui sont officielles c'est normal enfin je veux dire ça ne me choque pas qu'on parle des trucs que te donnent les éditeurs enfin si ça vaut le coup évidemment pas toutes les vidéos non plus mais celles qui sont intéressantes c'est des jeux qui nous intéressent des informations qui nous intéressent des vidéos qui nous intéressent donc oui on en parle mais le but c'est aussi de trouver d'autres choses qui vont te différencier toi-même par rapport aux autres parce qu'évidemment si chaque média quel qu'il soit télé, internet ou papier se contente uniquement de régurgiter ce qui lui arrive tout cuit dans la bouche mais ils sont tous pareils et surtout au contraire c'est là qu'on lutte et c'est là que c'est justement la guerre entre guillemets c'est de trouver des sujets d'aller chercher des trucs dont les autres ne parlent pas ou pas assez ou pas bien et c'est ça mais tu démarques mais ce que je disais tout à l'heure quand je te disais que tu as beaucoup de structures qui ont été montées par des businessmen tu peux aussi constater là aujourd'hui un style de reconquête des passionnés ou des journalistes il me semble que les mecs de Canard PC ils se sont inscrits dans ce délire là nos lives dans une certaine mesure même si on est financé de manière indépendante tout ça mais on ne l'a pas vraiment voulu mais bon bref on est un petit peu dans ce délire là tu as un style de reconquête ça va prendre du temps mais pour le moment tu as toujours ces grosses structures qui ne sont pas du tout inscrites dans un délire attends on va faire du journalisme du anthologique tout ça et qui génèrent du clic et face auquel c'est difficile si tu as envie toi aussi de t'en sortir mais c'est difficile vous n'avez pas les mêmes armes il y a un truc important aussi on fait beaucoup de comparaisons avec les reporters de guerre on est à la fois une presse d'information et une presse d'opinion de consommation d'opinion c'est à dire on va conseiller les gens pour consommer acheter ou non un jeu et donc du coup tu as des jeux qui sont accompagnés d'une vraie force de com qui sont supportés par des gros éditeurs donc là tu suis le mouvement un petit peu donc avec toujours ton regard critique mais il y a plein d'autres jeux il y a toute une industrie un petit peu de l'ombre qui se développe et qui prend de plus en plus de poids et là c'est ta responsabilité aussi de mettre de pousser ces jeux de les mettre en avant donc on a fait par exemple sur FES un jeu pour lequel on a complètement craqué là on est dans la passion mais aussi objectivement le jeu était excellent on a fait des émissions supplémentaires on a créé tout un tas de contenus de manière à dire aux gens regardez ce jeu là essayez au moins la démo c'est juste fantastique et donc du coup on a le côté information le côté information où en effet il faut peut-être de temps en temps donner des coups de pied pour avoir pour essayer d'avoir des petites infos supplémentaires essayer d'écrypter un petit peu le travail des éditeurs donc l'expliquer je pense que le fait de faire cette émission c'est très important puisque ça permet d'expliquer le fonctionnement du milieu et le fonctionnement du milieu dans lequel on s'inscrit mais notre responsabilité aussi c'est de mettre en avant des jeux qui ne sont pas supportés par un éditeur et donc ça c'est très important aussi donc c'est pas uniquement genre on part avec sa caméra et on va aller filmer des trucs genre complètement dingues etc c'est aussi de partir avec sa petite caméra et d'aller dans la petite cambrousse où t'as des mecs qui sont dans leur cave et qui font un jeu qui déchire et là il n'y a pas eu de presse tour il n'y a pas eu des milliards de vidéos etc il faut que t'en parles il faut que tu le mettes en avant on est aussi une presse de consommation et ça a son importance et ça change en fait pas mal de choses dans notre façon de travailler on peut pas être comparé genre vraiment à des reporters de guerre c'est pas la même chose de se comparer à des reporters de guerre mais c'est de plus d'avoir peut-être une optique de défiance par rapport aux éditeurs moi j'aurais pas mis il y a de vraies défiances au jour le jour mais j'aurais pas dit défiance mais plus lucidité en fait parce que défiance c'est vraiment genre on lui veut me baiser tu vois c'est ça c'est quoi qu'il arrive ils veulent tous me baiser donc tu peux l'avoir mais c'est juste c'est acceptable je veux dire tu vas pas te dire non me faire baiser c'est ça si il te dit je t'aime c'est ça voilà c'est ça c'est juste savoir comment ça marche donc la connaissance de ce système des intérêts des uns et des intérêts des autres permet d'y voir clair le cas échéant et justement de s'en défendre et donc c'est en second temps que tu as cette défiance qui s'installe mais si tu t'inscris dans cette logique de défiance dès le départ ça va se sentir aussi vis-à-vis des développeurs vis-à-vis des éditeurs etc et on aura tendance je crois à t'empêcher d'obtenir ce que tu veux obtenir parce qu'il y a un truc très important lorsque tu vas voir un développeur enfin moi personnellement j'espère que le mec va faire le meilleur jeu possible donc je ne vais pas être là je ne vais pas être là dans l'interview en disant genre qu'est-ce qu'il a foiré dans son jeu je vais essayer de gratter pour voir genre où est l'erreur où est la problématique potentielle non ce qui m'intéresse c'est qu'il fasse le meilleur jeu possible je serais même plutôt du genre à lui donner des conseils tu vois à lui dire la direction c'est peut-être pas forcément la bonne etc on est vraiment une nouvelle fois on n'est pas systématiquement dans le bras de fer l'idée pour nous c'est de parler des meilleurs jeux possibles et de faire en sorte que tout le monde puisse faire les meilleurs jeux possibles on espère que le média ne fera que mûrir que ce soit dans son analyse ou tout simplement dans sa conception c'est un... regardons alors Cyril alors oui excusez-moi je vous interromps une nouvelle fois donc je... voilà une réaction de Kimi sur le forum qui était assez déçu la dernière fois et je pense qu'il doit être encore assez déçu jusqu'à maintenant parce que vous n'avez pas abordé le sujet d'Ankama Erwan aurait pu vous demander quand vous faites un test d'un jeu Ankama comment l'abordez-vous ? Êtes-vous entièrement libre ? Pourriez-vous dire qu'il est nul si c'est ce que vous pensez ? Ouais alors quand vous faites un... quand vous faites un... tu peux me redire là le truc quand vous... non mais c'est vrai bon il y a ce truc Ankama est actionnaire de No Life et de Gameblog comme ça hein ? ah ouais ? ah bah oui c'est... donc c'est vrai qu'Ankama on le sait est développeur de jeux bon Dofus, Wakfus et d'autres ils sont arrivés aussi est-ce que vous êtes libre complètement ? On est complètement libre et là pour le coup c'est vraiment c'est un peu notre responsabilité comme je le disais un petit peu j'avais répondu aux premières réactions sur les forums liés aux premières extra-life la plupart du temps ce que les gens ignorent c'est que la pression se fait en interne c'est-à-dire c'est ton rédac-chef qui va faire pression sur tel pigis etc c'est le directeur de rédaction qui va faire pression c'est comme ça que ça se passe c'est rarement l'éditeur qui va t'appeler en disant c'est quoi la note que tu m'as mise c'est inadmissible change ta note ça ça arrive quasiment jamais ça arrive ça arrive mais vraiment ils font ça c'est maladroit surtout oui c'est une catastrophe c'est les RP juniors ou alors ils font ça sur les journalistes les plus récents qui n'ont pas une expérience qui n'ont pas les épaules nécessairement pour pouvoir savoir comment répondre et donc oui on est complètement libre c'est moi qui attribue en fait les critiques des gens en Kama on a déjà cassé des gens en Kama il n'y a aucune pression à ce niveau-là et merci à Alex et Seb qui eux sont en contact plus ou moins régulièrement j'en sais rien avec en Kama il n'y a jamais eu aucun retour aucune pression c'est plutôt l'inverse c'est à dire à partir du moment on a un joueur en Kama c'est genre à qui on va le confier on ne va pas le confier à un membre permanent de la rédac on va prendre nos précautions mais sinon voilà oui on n'est pas à zéro pression il y a deux aspects à préciser d'une part en ce qui concerne Gameblog par exemple en général l'actionnariat n'est pas nécessairement un levier de contrôle de contrôle c'est ça c'est à dire que tant que tu n'as pas au moins 50% d'une société tu n'as juste pas de pouvoir de décision donc certes tu fais partie de cette société et tu la soutiens nécessairement d'une manière ou d'une autre il y a plein de manières différentes de soutenir une société mais en tous les cas tu ne peux pas imposer ceux qui ont la majorité de la forme juridique de cette société tu ne peux pas les obliger à faire quelque chose ça c'est un premier point donc quoi qu'il arrive et je crois que c'est la même chose pour moi l'IF aussi Ankama est un actionnaire minoritaire donc déjà il n'a pas ce pouvoir là donc si on leur dit bah non bah ils font bah ok et surtout à priori ils ne le font pas effectivement ils ne le font pas et pourquoi ils ne le font pas parce que ça n'est pas dans leur intérêt leur intérêt en fait enfin pas nécessairement dans leur intérêt c'est quand même que comme ils mettent des billes dans des boîtes c'est que ces boîtes se développent et fonctionnent et ils comprennent en tous les cas très bien que pour que des médias se développent et fonctionnent et bah il faut qu'ils atteignent une certaine crédibilité qu'ils touchent un certain public etc etc et si ça commence à mal se passer comme ça a pu être le cas avec Game One il y a 10 ans les gens se partent voilà et donc là c'est fini ils perdent les billes ils se retrouvent avec une coquille qui ne sert à rien donc c'est pas nécessairement dans leur intérêt à long terme évidemment de forcer un contenu ou de mettre la pression à des gens Cyril alors Kimi toujours qui nous avait posé la première question sur Ankama qui rebondit et qui dit que bah malgré tout il aimerait que si vous testez un jeu Ankama vous mentionniez au moins que vous êtes lié à l'éditeur juste par souci de transparence d'autres journaux le font et quand ils font pas c'est louche je suis d'accord ça c'est un truc qui sera fait dorénavant bon voilà comme quoi vous savez que si vous continuez les transparences ça va finir par ressembler à une charte ah non non ouais bah très bien mais ça ça me pose pas de problème encore une fois la transparence c'est le truc le moins galère le moins coûteux à mettre en place il va y avoir Alina 3 on ira pas on ira pas moi je enfin on va arriver on va arriver à la fin de ce round 2 je pense pas qu'il y aura de round 3 ou peut-être dans 5 ans s'il y a encore d'autres choses qui arrivent je pense que de fait il y a des choses qui vont devoir changer moi je le dis je pense que le Dohé Toastgate c'est aussi un énorme avertissement pour le métier de journaliste parce que effectivement on peut prendre enfin si on était très corpo ce qui n'est pas notre cas c'est un petit peu mais bon si on était très corpo on peut revoir les petits youtubers qui font du 400 000 vues les Diablo machin qui font du 400 000 vues dès qu'ils font un screen cap sur leur ordi comme des adversaires des concurrents à venir des choses comme ça mais oui je pense que c'est le cas et je pense que plus les journalistes feront feront des je suis désolé mais iront au pot iront aux grandes fêtes se feront filmer voir quelque chose moi je suis désolé je suis vraiment pas d'accord je pense qu'au contraire si tu parles si tu parles du macarons Electronic Arts Electronic Arts il a fait ce macarons il sera d'autant plus content même si c'est sur le ton de la blague mais et je sais qu'il y a des choses qui sont très bizarres aussi par exemple il y a Twitter les réseaux sociaux finalement les journalistes aujourd'hui parce que moi si j'ai des followers c'est pas parce que je fais Erwan Cario c'est parce que je bosse à Libération je me crois pas suffisamment intéressant pour avoir autant de followers que j'ai sur mon nom et si je commence à prendre en photo un goodies qu'on m'a envoyé si je commence à prendre en photo dans une soirée si j'y allais le je sais pas Kratos déguisé machin avec mes centaines ou mes milliers de followers je vais faire la com mais même plus là au nom de mon média mais en mon nom propre c'est pour ça que je pense qu'il faut y avoir une photo en mettant un commentaire avec t'es obligé de balancer le truc tu peux aussi désapprouver quelque chose on est pas dans le check-in dans le check-in de base mais pratiquement tu dis une photo je suis à la soirée de lancement de ça et je pense que tout ça même les goodies où je vois pas mal de confrères parce qu'ils sont malins aussi quand ils envoient certains goodies est-ce qu'il faut dans ces cas-là ne pas du tout le faire c'est-à-dire ne pas montrer du tout ce qui existe en fait c'est ça la question parce que je comprends ton point de vue mais du coup moi je te pose la question est-ce que du coup ça veut dire que toi Erwan Cario de Libération tu ne veux pas parler de ce truc-là et donc ne pas le montrer du tout au moment où il se passe je pense que pour une enfin moi mon avis c'est que pour une période en tout cas pour remettre les choses à plat parce que je pense que si on arrive au Doritos Gate et pas tant le Doritos Gate parce que le Doritos Gate c'est un événement machin mais les réactions qui sont arrivées après ces réactions n'ont plus arrivé que parce qu'il y a une situation qui voilà il y a une zone de confort du journaliste jeu vidéo qui est arrivé où on était tout seul un peu dans notre univers on fait pas un boulot hyper facile plaisant tous les jours je dis pas qu'on est les rois du monde et tout ça mais c'est je pense qu'il y a il y a comme ça un truc où on n'avait pas de remise en question et la remise en question elle arrivait de manière violente et je pense que pour peut-être une période enfin voilà il faut couper les ponts hors du professionnel justement hors d'un enfin ne plus réagir à la communication ou le réagir le moins possible parce qu'on l'a dit on est dépendant de la communication pour plein de choses on est déjà dépendant des éditeurs pour plein d'éléments c'est eux qui nous fournissent on va pas faire des trailers nous-mêmes et je pense que tous les éléments où on n'est pas obligé de l'être tous dès qu'on n'est pas obligé de l'être il faut être indépendant à ce moment là c'est à dire qu'on est déjà suffisamment dépendant de ce qu'ils font pour que dès qu'on peut être indépendant ça franchir complètement et voilà moi je pense que sans ça les Diablo X9 les tout ça ils vont prendre le taf des journalistes parce que finalement ils auront peut-être plus rapidement l'info des éditeurs parce qu'ils ont moins d'esprit critique j'ai un cynisme absolu les Diablo X9 à partir du moment où ils ont des vues mais j'ai pas donné que Diablo X9 moi non plus mais s'ils ont des vues monstrueuses c'est les prochains à être invités dans les soirées presse bien sûr mais justement et ce sera les prochains à signer des NDA avec les éditeurs et peut-être que vous serez plus invités aussi c'est pour ça et voilà c'est pour ça c'est pour ça que justement si vous êtes dépendant des éditeurs c'est eux qui choisiront à un moment où vous êtes utile où vous ne l'êtes plus et si du jour au lendemain ils décident on a suffisamment de jeunes blogueurs de 15 ans et de machin pour toucher un public les journalistes ils nous emmerdent parce qu'en plus ils cherchent à être indépendants et à donner des mauvaises notes on va plus leur filer d'infos et le problème c'est que si les journalistes jeux vidéo ne se démarquent pas et reprennent la main pour aller le plus loin possible dans l'indépendance je pense sans être d'insinisme il n'y a pas que des bâtards et des salauds chez les éditeurs bien sûr mais il y a un vrai risque et le vrai risque il est là et donc moi je pense qu'il y a vraiment une remise en cause à avoir profondément mais pour moi elle est permanente il ne faut pas attendre des événements comme ça c'est tout le jour et en continu c'est pour ça que je ressors encore ce terme de lucidité plutôt que de défiance mais d'un autre côté aussi les éditeurs en réalité il ne faut pas se leurrer soyons lucides justement ils n'ont pas besoin de la presse spécialisée les gros éditeurs ils n'en ont pas besoin c'est fini ils ont de la publicité ils ont les youtubeurs ce qu'ils font honnêtement des vues et qu'une audience qui égale les plus grands sites en tous les cas en France Diablo X9 ils touchent presque autant de personnes que le top 5 français en tous les cas sur certains trucs donc c'est des audiences considérables vraiment considérables les éditeurs aujourd'hui pragmatiquement n'ont pas besoin de la presse spécialisée pour vendre un jeu c'est déjà le cas peut-être que justement c'est le moment où il faut que la presse spécialisée commence à s'affranchir voilà profitons-en alors effectivement on fait autre chose et on va leur montrer qu'on a quand même un intérêt mais il ne faut pas le montrer aux éditeurs non je parle à tout le monde parce que la crise de la presse elle est vis-à-vis de ces lecteurs pas des éditeurs complètement bon bah maintenant c'est bah merci c'était le round 2 de ce en tout cas c'était vraiment vraiment super intéressant moi j'ai trouvé et voilà de toute façon je pense que là il faut dépasser les 1000 messages maintenant sur c'est un petit peu le but qu'on s'est fixé c'est ça bon alors juste non mais juste rapidement à ce propos du coup petite remarque c'est vrai que ça a suscité beaucoup de beaucoup de messages ça a fait beaucoup de bruit Doritos Gate tout ça mais j'ai l'impression que c'est retombé plutôt vite et que si on n'en avait pas parlé sur No Life on aurait oublié toute cette histoire donc juste pour un style de petite conclusion pour moi pour le moment la crise de confiance au niveau des lecteurs du public tout ça elle n'est pas encore suffisante pour que ça génère un changement des changements radicaux au niveau de la manière dont les journalistes doivent travailler parce que je pars du principe que de toute manière à partir du moment où ton public change tu t'adaptes ou tu meurs pour l'instant la crise de confiance elle n'est pas suffisante elle ne touche pas à cette personne moi c'est un petit merci surtout parce qu'on a vraiment à No Life on va parler un petit peu de nous à No Life on a beaucoup de chance à plein de niveaux on a aussi la chance d'être supporté par plein plein de téléspectateurs des soutenus d'être supporté c'est un anglicisme et d'être soutenus donc grâce aux abonnements et on a aussi des gens qui participent énormément sur les forums et qui font vraiment des réflexions intéressantes et pertinentes c'est pas toujours le cas sur tous les forums etc donc merci beaucoup justement d'avoir toujours confiance malgré parfois des idées qui passent mal où on ne sait pas toujours s'exprimer correctement sur un sujet pourtant les gens continuent de nous faire confiance et de nous supporter donc vu le taf quand même parce que c'est l'air de rien journaliste prespect c'est un taf qui est monstrueux on n'arrête pas de jouer on est complètement là dedans on est plongé dans le jeu vidéo c'est vraiment une passion on essaye de communiquer plein de choses plein d'idées plein de passion et de voir qu'on est suivi et que ça intéresse des gens c'est un immense bonheur parce que là vraiment on est libre et on n'est pas dans la course à l'audimat et donc c'est un vrai plaisir de voir qu'on peut être malgré tout suivi en ayant parfois plein de critiques sur des jeux indés donc c'est cool moi j'allais juste faire un truc parce que c'est vrai qu'il y a eu des réactions au premier extra live et des réactions de gens qui ne regardaient pas parce que vous avez mis la vidéo en accès libre donc il y avait des gens qui ne regardaient pas no life et tout ça et moi je voulais dire aussi que moi j'avais le beau rôle je ne suis pas à la presse P j'ai la presse généraliste tu vas aux soirées ? non je me souviens de mais ça fait un bail mais effectivement non j'y suis allé j'y suis allé bien sûr et non mais je voulais dire que vous étiez vous aviez eu vos défauts surtout à la première émission la façon dont vous avez eu de réagir à chaud mais vous étiez là enfin vous avez vous-même décidé de faire cette émission vous aviez vous-même décidé de vous vouliez en parler alors que trois mois après ça aurait été beaucoup plus simple de ne pas en parler sur no life donc voilà ça a été maladroit ça a été un peu hésitant mais au moins il faut à un moment avoir le courage de revenir sur ce genre de truc alors qu'on peut passer le sujet sous le tapis donc voilà c'est cool je ne connais pas absolument pas la phrase de fin de extra life donc je vais le faire comme ça donc c'était extra life sur le Doritos Guide round 2 j'étais avec Medoc Thierry, Rahan et Cyril de l'autre côté du pilier là on le voit même pas voilà à très bientôt sur no life Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz